Hello les amis, je suis de retour avec notre invité du jour, Laurent Frécinet. Je vais te présenter, salut Laurent ça va ? Salut Joachim, salut à tous, ça va très bien. C'est un plaisir de te recevoir Laurent, dites-nous dans le chat si vous entendez bien Laurent. J'espère, je suis super micro là normalement on m'entend. David, c'est toi qui es aux manettes Laurent. Ah bah oui, moi je ne suis pas habitué là. Fais attention, je peux reprendre les manettes avant la fin du truc. Ok, tout le monde t'entend très bien donc c'est cool. Alors Laurent Frécinet, tu es super connu en France, je pense que tout le monde te connait dans ce chat. Ok, j'ai lu tout à l'heure moi, enfin moi j'ai lu sur toi aussi dans la revue Chess, attends, Echec 64. D'accord. Il y a eu une interview de toi dans le numéro 5. Oui, exactement, dans le dernier Echec 64. Voilà. JB est très sympa avec moi. Oui. J'ai lu aujourd'hui en fait, j'ai lu aujourd'hui. Je n'ai pas eu, JB est parfait. Oui, il dit que vous êtes super amis dans la vie, etc. Oui, bien sûr, on se connaît depuis tellement longtemps. Puis on s'apprécie, non c'est vrai, on se connaît depuis très longtemps, on s'apprécie et voilà, on est amis simplement. Oui. Donc tu es né à Dax, moi j'ai appris ça, tu es né à Dax. Ah tu sais, ah ouais. Non, je ne sais pas. Oui, je suis né à Dax, dans le sud-ouest, j'ai passé 18 ans à Dax, dans le sud-ouest. Yes. Oui, effectivement. Tu es né en 81, ça te fait quel âge aujourd'hui ça Laurent ? Ah bah alors, on va faire des maths. Écoute, ça va bien. Attends, je ne te vois pas, je vais mettre le col zoom. Non, alors attention, à partir d'un certain âge, c'est… Ok, on ne demande plus. Donc je suis né en fin d'année. Je suis né le même jour que… En fait non, Magnus Carlsen est né le même jour que moi. Ok. Je ne sais pas si tu sais quel jour est né Magnus Carlsen. Non, je ne sais pas quel jour il est né. Il est né le 30 novembre 1990, donc on a pile poil 9 ans d'écart. Ok. Ah oui, mais je sais que par contre ton anniversaire, c'est en même temps que lui. Je le vois souvent sur les réseaux, ça. Ouais. Voilà. Donc, je suis né à Dax, j'ai vécu jusqu'à 18 ans. Après, je suis venu à Paris et je n'ai pas bougé depuis. Ouais. Maître international en 2000, à 19 ans ? Non. Grand maître international en 2000, à 18 ans. Ah ouais, pardon, autant pour moi. Je n'avais pas encore 19 ans. Je me disais, ça fait tard. J'ai été maître international à 16 ans. À 18 ans, à l'époque, c'était assez jeune quand même. Ok. Ouais. Parce que les records n'étaient pas aussi jeunes que maintenant. Tout le monde est grand maître à 12 ans. Tu vois, je ne sais pas, pour donner un ordre d'idée, je ne sais pas, Fischer a été grand maître à 15 ans. Enfin, tu vois, si les records étaient 14-15 ans, il est vraiment tout meilleur. Ouais, je comprends. Champion de France 2010-2014, depuis, tu n'as pas gagné ? Non, je n'ai pas gagné. J'ai perdu un Armageddon, j'ai perdu un départage. J'étais vice-champion à 5 ou 6 fois en tout, je pense. Ok. Je ne sais pas, je compte plus. Vice-champion d'Europe en 2012, ça je l'ai appris aussi. Tout à fait, tout à fait. Vice-champion d'Europe en 2012. 2012 était une très bonne année pour moi. Yes. Et en fait, surtout là, l'actualité récente, c'est que tu as gagné avec ton club de Bichvilleurs pour la n-ième fois le titre de champion de France par équipe. Tout à fait, pour la quatorzième fois. Donc toi, tu as été quatorzième fois champion de France par équipe. Ouais, 14 fois, je pense que c'est un record. Ouais, c'est ce que j'allais te demander justement. Est-ce que c'est un record ou pas ? Je n'ai pas fait les stats, je ne regarde pas ce genre de truc. Mais voilà, je sais que j'ai le record de nombre de... Il y a aussi, héritage, échec. Donc c'est sûr que j'ai le record de nombre de sélections en équipe de France, donc de partie jouée avec l'équipe de France. Ça, c'est certain. Mais le titre de champion de France par équipe, je pense que ça... On commence à être proche du record là, parce que 14, ça commence à faire vraiment beaucoup. Alors évidemment, j'ai eu de la réussite au niveau des clubs choisis. Ouais. Donc il y a eu le Nao au début des années 2000 où on gagnait très facilement. C'était franchement, Nao, on avait une équipe de dingue avec Kramnik, Svidler, Gritschouk, Adams. Puis les quatre Français, c'était Bacro, Lothier, moi-même, Nataf. Et puis on avait en général la meilleure féminine. Ah ouais, c'était la Dream Team, quoi. Le match pour le titre, parfois on le gagnait 5-0, tu vois. Enfin, ça pouvait arriver. Enfin, tu vois, c'était... Il n'y avait aucun suspense, donc on a gagné quatre titres comme ça. Ensuite, le Nao s'est arrêté. Je suis allé à... Justement, c'est là où on se connaissait déjà avec JB. Mais c'est là où on a vraiment sympathisé. J'ai passé douze ans au club de Clichy où il était le directeur du club. Oui. Et donc là, c'est là où on a vraiment créé des liens. Et sur ces douze ans, on a fait quand même sept titres. Qui est quand même... En fait, mine de rien, on gagne plus d'une année sur deux. Où il y avait quand même des clubs qui essaient de gagner. Il y a eu Cannes, il y a eu Chess 15. Ensuite, il y a eu Evry. Il y a eu beaucoup de clubs. Ensuite, il y a eu Biche Villers qui est venu. Il y a eu beaucoup de clubs qui étaient concurrents. Mais on gagnait très régulièrement. Il y a même eu Marseille à l'époque. Et ensuite, c'est vrai qu'au bout de douze ans, il se trouve que mon départ coïncide vraiment avec le départ de JB. J'étais très attaché à JB. Donc du coup, JB est parti. Du coup, moi, je me suis dit que c'était pas mal aussi, finalement, un nouveau challenge de se remettre en question un petit peu. Parce que les dernières années, les premières années, je faisais beaucoup de poids. Et les dernières années, c'était beaucoup moins bien. Et donc, voilà, je me suis dit ça. Et du coup, j'ai eu une porte grande ouverte à Biche Villers avec Roland Reb, qui est le fondateur du club en 1981. Le club a été fondé en 1981. Donc la dernière année de ma naissance, c'est lui le fondateur et toujours le président. Et vraiment celui sans qui, même maintenant, il s'occupe de tout. Et au fond, au moulin, il est vraiment, c'est un bénévole vraiment exemplaire. Et donc, voilà, il y a eu Roland et évidemment Étienne Bacro qui voyait ça d'un très bon oeil. Toi, quand tu es arrivé à Biche Villers la première année, il y avait déjà Étienne qui était là ? Étienne était déjà là depuis 2015, en fait, où il nous avait battu. C'est le premier train de Biche Villers en 2015 où, justement, Biche Villers a battu Clichy. Ok. Où j'étais de ce côté-là. Donc, je suis arrivé en 2019. Et depuis, on a gagné trois titres vu que l'édition 2020 a sauté à cause du Covid. Ouais. Donc, depuis, on a une série de victoires. Ça fait 51, là. 51 sans défaite. Sans perdre. Moi, j'avais participé qu'à 33, ce qui est déjà pas mal. Ok. Et eux, ils en sont à 51. Et la dernière défaite, c'était contre Clichy où j'étais de l'autre côté de l'échec et où j'avais battu Étienne, d'ailleurs. Ouais, donc, les équipes ont tout intérêt à t'engager en France pour gagner les titres. Pour l'instant, je porte plutôt bonheur. Voilà, donc, j'ai fait 14 titres en simplement trois clubs, entre guillemets. Ouais. Ce qui n'est pas… Il y a des joueurs français qui changent plus souvent, quand même. Ouais, bien sûr. Et 12 ans à Clichy, c'était formidable. Tu connais bien le club de Clichy. C'était formidable avec Jacques Trex-Neuvière qui s'en occupait à l'époque. Daniel Montblatt, Hervé Dorel. Voilà, j'en oublie, je ne cite pas tout le monde, mais voilà, à l'époque où j'y étais, c'était très sympa. Le maire, Gilles Catoir, qui était à fond sur les échecs. Donc, voilà, des belles années à Clichy, mais je suis très content maintenant. Je suis très bien. Et du coup, vous gagnez à Bichwiller alors qu'on va voir sur le papier, par exemple, ce dernier match contre Anir. C'était chaud quand même, c'était serré. Vous n'êtes pas non plus les gros, gros favoris. C'est serré, c'est-à-dire qu'on est favoris sur l'échec qui est 8, où Marie Sebag a plus d'élo que son adversaire, Pauline Guichard, mais en 40-50 points. Et sur tous les autres échec qui, on est derrière. Donc, c'est très simple. Parfois, on est derrière de 30-40 points. Parfois, on est derrière, comme Maxime contre moi, de 140 points, 150 points. Je ne sais pas combien il a, mais plus d'une centaine, en tout cas. D'ailleurs, c'est la partie que tu nous montreras. Elle était importante. Tu as dû tenir la nulle avec les Noirs. On va la regarder après, une fois qu'on a fini de te poser les questions. Tu avais déjà eu à Brest l'année précédente aussi un match contre Maxime de fou furieux ? Alors, c'est la troisième année consécutive. En fait, depuis que je suis arrivé à Biche, ils me mettent Maxime parce que… Alors, j'ai fait nul à Brest la première année. J'ai perdu l'année dernière et j'ai fait nul cette année. Donc, c'est la troisième fois. Mais en fait, le problème, c'est que… C'est toi qui demandes pas à jouer contre Maxime ? Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait… Ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient tout essayé contre Maxime. Et en fait, ils perdaient chaque année en gros contre Maxime. Et donc, tout le monde est un peu… Il n'est pas chaud, quoi. Et donc, je suis arrivé là au milieu. Et bon, Etienne, il a dit, c'est toi le mieux. Du coup, la première saison, ça m'a… Parce qu'on sait que Maxime va avoir les blancs pour essayer de scorer. Donc, c'est tout. La première saison, j'ai fait nul. Donc, ça allait. Donc, j'étais prêt à recommencer, évidemment. Et puis, en plus, ils vont tous se féliciter comme si je venais de gagner cinq parties consécutives. En fait, c'était vraiment… C'était l'exploit parce que… C'était pas arrivé, quoi. Je crois à Abish, que quelqu'un fasse nul contre Maxime. Et ensuite… Donc, j'ai perdu l'année dernière. Mais bon, finalement, personne n'est chaud pour jouer Maxime. Et il se trouve que la compo fait que… Voilà, à chaque fois, c'est moi. Mais moi, ça me vend, en fait. Ouais, je ne suis pas… Je ne le vise pas, quoi. Mais je comprends. Je pense que pour l'équipe, c'est le mieux. C'est bien, ouais. Tu es un bon bloqueur de Maxime. D'ailleurs, je viens de remarquer que ton fond d'écran, derrière ta caméra, c'est justement le jour J. Mais j'ai vu exprès. Ouais, non, mais j'ai vu. C'est magnifique. Merci. Je suis un pro. Donc, voilà. Je ne sais pas si les gens ont remarqué. Sûrement, ils ont remarqué avant moi. C'est le président qui m'a envoyé. Il fait vraiment tout, le président. Il m'a envoyé cette photo. Donc là, on me voit derrière. Yes. Enfin, il m'a envoyé la photo juste pour que je la voie. C'est lui qui l'a prise. Ouais. Mais voilà, j'ai pensé qu'en fond d'écran, ça pouvait être sympa. Du coup, c'est la partie qu'on va analyser. Bien sûr. Alors, il y a quelques questions. Il y a une question. Moi, je connais la réponse, mais je te pose quand même. Laurent, est-il vrai qu'au départ, tu étais plutôt un joueur de dame ? Et que tu t'es mis plus… Ouais. Très, très peu, en fait. Enfin, un petit peu, c'est vrai. J'avais passé les étés chez mes grands-parents et je jouais aux dames avec mon grand-père et ils trouvaient que j'avais le sens du jeu. OK. Et du coup, il n'y avait pas de club de dames à Adax. Donc, mes parents… C'est une chance pour les échecs français que… Ouais. C'est marrant, la vie se joue à pas grand-chose. Ouais, complètement. Ouais, complètement autre chose, tu vois. C'est quand même étonnant quand on y réfléchit. Ouais. Ça a quand même changé, évidemment. Enfin, je crois que, oui, ça a vraiment changé ma vie. C'est assez étonnant, les hasards de la vie. Bien sûr. Alors après, Laurent, ta carrière, elle a aussi été marquée par la collaboration avec Magnus. Donc, t'es secondan du champion du monde en titre. Peut-être du meilleur joueur de l'histoire. Je ne sais pas, toi, quel est ton avis là-dessus, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai le même avis que Magnus là-dessus. Ah ! Ouais, j'ai le même avis que lui. Et lui, il pense que Kasparov est toujours devant parce qu'il est resté 20 ans numéro 1 mondial, qu'il a gagné 5 mals championnat du monde, qu'il a gagné la plupart des tournois, qu'il a cette longévité qu'il le met. Pour l'instant, Magnus n'y est pas encore. Il est 10 ans numéro 1 mondial, mais ce n'est pas encore ça. On verra peut-être dans 5-6 ans s'il est encore numéro 1 mondial. Là, on pourra commencer à se poser la question. Ouais. Et par contre, il se met devant Fischer. Moi aussi, je le mets devant Fischer. Fischer est un ovni incroyable. Bien sûr. Mais moi, je trouve que le truc le plus dur, c'est la longévité. Ouais. Et niveau longévité, bon, Fischer, il a gagné son match en 72. Après, il a arrêté. Donc, je trouve que Magnus est pour l'instant numéro 2, mais carrière en cours. Donc, j'ai secondé Magnus depuis 2013, son premier match championnat du monde. J'étais seul, en fait, à le seconder pour tous les matchs parce que Peter et Nielsen n'étaient pas là pour le premier match. En 2013, tu étais seul avec Magnus ? Non, non, je n'étais pas seul. Non, je suis le seul secondant à avoir fait tous les matchs avec lui. Ah, OK, OK, pardon. On était trois. On était trois en 2013 et Peter et Nielsen n'étaient pas là parce qu'il avait promis à Anand que, comme il aidait Anand avant, il n'aiderait pas Magnus contre lui. Ouais. Voilà, au moins en 2013. Après, il l'a aidé en 2014. Et c'est vrai que j'ai eu cette expérience aussi. Je vois Néo Cis qui dit… J'ai secondé aussi Kramnik. Alors là, ça s'est beaucoup plus mal passé en 2008 où… Tu m'as déjà parlé de la collaboration avec Magnus lors du top 16. Kramnik, il est un peu plus exigeant ou un peu moins sympa ? Non, ça, ce n'est pas sympa. Il a des côtés très sympas aussi. Ils sont différents. Mais il est plus exigeant. Oui, mais le vrai problème de cette collaboration, tout se passait très bien, c'est qu'au milieu du match, il est à moins 3 et bon, tout le monde comprend qu'il a perdu. Et en plus, il l'a verbalisé d'une manière assez bizarre où il dit « c'est assez probable que je vais perdre ce match, mais je n'aimerais pas être ridicule. » Enfin bon, tu n'as juste plus envie d'être là en fait. Ouais, je comprends. Quand le joueur t'a dit ça, on a fait beaucoup d'efforts et c'est un désastre de A à Z. Ok. Ouais. Ouais, ouais. Donc, voilà. Ok. Alors, avec Magnus, du coup, ça continue. Là, il y a les candidats. D'ailleurs, tu les commentes sur Chess24 France en ce moment. Tout à fait. Les après-midi. Et du coup, alors comment tu… Les après-midi, 14h45. Ouais, 14h. Quelle heure ? 14h45, tu es là ? Je prends l'antenne, je fais une petite présentation, mais évidemment, les parties commencent à 15h. Bien sûr. Alors, ok. Cette question-là qu'on a dans le chat, je te l'ai déjà posée aussi au top 16. Laurent, je ne sais pas si tu veux que je te la repose. Magnus, va-t-il réellement ne pas défendre son titre si Alireza ne remporte pas les candidats ? On ne peut pas savoir, ça. Il n'y a plus… Ouais, non, on ne peut pas savoir. Mais c'est vrai que là, Nepomniachi et Caruana ont quand même l'air très bien partis. Et donc, effectivement, si c'est Nepomniachi ou Caruana, un match qu'il a déjà eu, j'ai peur qu'il ne défendre pas, en fait. Ok, ouais. J'ai vraiment peur pour ça. Nepomniachi, je n'y croyais pas avant le tournoi. Bon, maintenant… Il est chaud, non ? Nepomniachi, t'en penses quoi de ses candidats pour l'instant ? Moi, je pense que soit il va s'envoler, soit il va exploser. Voilà. Soit il continue et il gagne un jour sur deux ou un jour sur trois, ou je ne sais pas, il fait un score fleuve. Soit il explose, il en perd une et après, il s'écroule. Ouais. Voilà. Et je pense que Caruana, par contre, on sait. Tu vois, Caruana, il est solide. On sait qu'il va finir à plus 4. Ok. Plus 3, plus 4. Non, mais Caruana, c'est un métronome. On a vu la partie hier contre Alireza. Pauvre Alireza, il a voulu pousser un petit peu, prendre des risques. Il a été puni. Ça ne prend pas, ça, contre Caruana. C'est un peu… On va en parler. Là, je veux une question sur Alireza. Oui, bien sûr. Mais Alireza, clairement, il montre des signes d'impatience. Ouais. Tu penses qu'il y a… En plus, il prend beaucoup de temps dans ses coups. Toi, tu n'en penses quoi en tant que secondant ? Moi, je pense qu'il cherche, en fait, des choses. C'est ce que j'expliquais hier pendant le live. C'est-à-dire qu'il a passé un moment 40 minutes dans cette position qui est égale. Il cherche des choses qui n'existent pas. Et donc, il cherche à déséquilibrer la position au moment où il faut mettre le frein à main. Et donc, il perd son objectivité. Et ça, c'est le pire. Ouais. C'est le pire. C'est le pire. Quand tu perds ton objectivité, après, tu peux faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs. Il s'est mis mal au temps. Il a sacrifié une qualité. Ça ne marchait pas du tout. C'est un truc qu'il n'aurait pas fait normalement. Donc, c'est dommage. Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'il a une opposition qui est ultra sérieuse ? C'est peut-être plus sérieuse qu'au championnat d'Europe ? Ou tu penses que c'est vraiment lui de son côté ? Ouais. L'opposition est plus sérieuse. Mais ça, il le savait avant de venir. Ouais. Et je pense que c'est lui. C'est un manque de forme. Alors après, c'est dur de savoir. Déjà, de savoir quand on est à l'intérieur, ce n'est pas si facile. Moi, j'ai l'expérience des matchs et tout ça. Parfois, on ne sait pas trop. Le joueur, ce n'est pas évident. Parce que même quand on est secondaire de Magnus, moi, c'est vrai, je me suis… Ils m'ont tous dit ça. Tous les champions du monde avec qui j'ai discuté. Ils te disent que les premières parties que tu joues au candidat ou encore plus à un match championnat du monde, c'est quand même un truc spécial. Parce qu'en fait, tu as passé toute ta vie pour atteindre cet objectif. Et donc, tu es très nerveux. Et même Magnus à Chennai, pour ceux qui se souviennent, c'est son premier match championnat du monde en 2013 contre Anand. Les trois premières parties. Il fait des parties à coucher dehors. Moi, j'y vais. Enfin, pendant les mêmes circonstances, mais tu me mets, je ne sais pas, au top 16. Je veux dire, mes parties sont bien de meilleure qualité que ces trois premières parties à Chennai. Tu vois, ce qui est incroyable. Ce qui est impensable, tu vois. Et après, à la quatrième et à la troisième, en fait, Anand a montré un gros signe de faiblesse. Il avait une option pour prendre un bel avantage. Et au lieu de ça, il a fait un truc pour faire mieux. Et là, il l'a remis. Et là, c'est le requin qui sort ses dents. Et là, il l'a senti dans la quatrième. Il a commencé à bien jouer. Après, il a gagné 5 et 6. Et après, Anand s'est fait massacrer. Magnus n'a jamais été mené dans un match de championnat du monde, en fait. Si. Il a été mené après la kayaking, la huitième partie, où il a un énorme tilt. Il y a sept nuls dans les sept premières où il domine largement. Il perd la huitième. Ah, j'avais oublié ça. Je ne me souviens pas. Ah oui, je pense. Et alors ? Je ne risque pas d'oublier. C'était les moments où on était les plus inquiets. Parce qu'il perd la huitième et la neuvième. Il est quasiment foutu. Attends, il a perdu 8 et 9 ? Non, justement. Il est quasiment foutu. Et il trouve une défense d'une étude, quasiment. Il finit avec deux pions de moins. Mais les deux sont doulures. Et il fait nul la partie 9. Et dans la dixième, il gagne. Et après, Kayaking a raté la nul. Et ensuite, deux nuls et il le rase en tie-break. Et toi, après la huit, tu as un rôle important que tu n'as pas… Enfin, un truc que tu n'as pas l'habitude, c'est gérer la défaite de Magnus. Ça se passe comment ? Tu ne lui parles pas ou je ne sais comment en fait ? Non, mais de toute façon, déjà, nous, on est à distance pendant les matchs. Ok. Donc, il faut savoir. Il faut savoir. Moi, je n'ai jamais été sur place pendant le match championnat. Ah, ok. Donc, on est à distance. Parce qu'il faut en décalage horaire ou ça n'a rien à voir juste… Non, il y a ça. C'est plus pratique. Mais il y a aussi et surtout, je pense, le fait qu'il n'a pas envie d'avoir 4 ou 5 types autour de lui qui parlent d'échecs toute la journée et qui parlent d'ouverture. Voilà. C'est juste ça. Et donc, il a une seule personne avec lui. C'est Pitorian Lussen qui connaît depuis qu'il est tout petit. Oui. Et donc, en fait, nous, on parle surtout, on parle principalement ou même quasi exclusivement, ça dépend des fois, avec Nielsen. Et Nielsen nous fait un… Voilà. Après, Nielsen dit… Mais Magnus, il a toujours géré plus ou moins seul les coups et tout. C'est dur. Il faut réfléchir avant de donner des conseils. Moi, je me suis toujours dit avant de donner un conseil et dans n'importe quel domaine, réfléchis à ce que tu as fait, réfléchis à ce que l'autre a accompli. Oui. Et après, quand tu parles avec Magnus, avant de lui donner un conseil, tu te rends compte que peut-être… Tu vois, tu ne vas pas donner… Je ne sais pas quel entraîneur va dire à Nadal comment jouer un cinquième set à Roland-Garros. C'est vrai quand tu parles. Tu vois, c'est compliqué. Le mec, il sent tellement bien le truc. Bien sûr. Tu ne peux pas arriver, en fait. Tu n'as pas l'expérience, en fait, simplement. Qu'est-ce que je lui dise ? Tu es mené en match un peu à du monde, il reste quatre parties. Qu'est-ce que je te dise ? C'est mieux. Essaye d'en gagner une. En fait, tu vois, c'est trop dur. Oui, ok, je comprends. On revient sur toi un peu, Laurent. Du coup, ce top 16, tu n'as pas perdu une seule partie, en fait. Non. Tu as été ultra solide. Tu te balades, non, dans les ouvertures par rapport à tes opposants, notamment ? Enfin, pas que dans les ouvertures, mais déjà dans les ouvertures, tu es… Oui, non, ça se passe très bien. J'ai réussi, notamment là avec les Noirs, j'ai eu une opposition très forte avec les Noirs. Donc, en blocage où j'ai eu… J'ai eu que des joueurs à 26-50, plus Eric Aizzi et Maxime. Et c'est vrai que la plupart du temps, j'ai réussi à ne pas les laisser jouer. C'est-à-dire qu'il y a une position à la sortie d'ouverture assez sèche et qui faisait nulle rapidement, où je n'avais pas trop de problèmes. Oui. Et même, on va le voir, contre Maxime, j'étais même mieux. Donc, oui, ça se passe bien dans les ouvertures. Je n'ai pas joué, c'est-à-dire que je travaille beaucoup, en fait. Je suis quand même dans les échecs, évidemment. Donc, je travaille beaucoup et je joue très peu, donc je monte peu de choses. Donc, c'est quand même assez agréable. C'est une position où j'ai beaucoup de… Tu veux dire, c'est dur de se préparer contre toi ? Oui, et j'ai beaucoup de munitions de réserve parce que je ne joue pas, simplement. Et donc, je sais ce que je vais jouer. Donc, en fait, pendant les tournois, il n'y a aucun effort de recherche. En fait, je ne fais que réviser. Bien sûr. Je ne fais que réviser mes fichiers que j'ai fait tout au long de l'année. Tu révises combien de temps avant une ronde de top 16 ? C'est une demi-heure ou c'est deux heures ? Ah ouais, c'est… Ou plus ? C'est plus que deux heures. Ouais, c'est plus. Ah ouais, ok. Ah oui, non, je ne laisse pas les choses au hasard, non. Ah ouais, c'est… Tu révises tout seul avec l'ordre ? Il m'a joué, il m'a joué. Je révise avec mes fichiers, ouais. Donc, ça dépend. J'ai vu que Magnus… Attends, je me permets de te couper parce que ça me fait penser à un truc. J'ai vu dans la vidéo qui est sortie sur Magnus. Ok, il joue contre Jordan, justement, les prépas, peut-être, pour les mémoriser. Toi, tu arrives à faire ça juste avec ton PC. Tu n'as pas besoin d'un partenaire. Ouais, ouais, mais je me souviens moins bien. Mais Magnus, c'est spécial pour les matchs championnes du monde parce que lui, il commence à les mémoriser dix jours avant. Il en fait un peu tous les jours. Donc, il est à fond dans son répertoire. Mais quand tu as un type qui peut jouer n'importe quoi… Quand il y a un type qui ne joue que E4, ça va. Mais par exemple, Maxime, là, je n'étais pas sûr à 100% qu'il aime jouer E4. L'année dernière, d'ailleurs, il m'a joué C4 au premier coup. Parfois, il fait des D4, il fait des NIMSO. Enfin, il peut se passer pas mal de choses. Donc, il y a pas mal de trucs à réviser. Et en plus, le problème, c'est que comme je joue très peu, il y a des trucs, je les analyse, mais je ne cherche pas à les retenir du tout pendant toute l'année. Donc, ça ne m'intéresse pas, en fait, de retenir. Bien sûr. Donc, j'oublie la plupart du temps. Et donc, en fait, pendant les tournois, il y a un gros travail de mémorisation. Et finalement, quand je commence à être bien dans mon répertoire, où je suis à peu près sûr de me souvenir de à peu près tout… Enfin, ce n'est jamais possible de se souvenir d'à peu près tout. Enfin, en général, le tournoi ne s'arrête pas. Ouais. Mais avec les blancs, c'est plus léger parce qu'avec les blancs, je choisis ma… Tu vois, tu choisis quand même où est-ce que tu vas aller. Donc, il y a quand même moins de révision avec les blancs. Mais avec les noirs, ouais, c'est un gros boulot parce que tu ne sais jamais si ça va être 4D4, C4. Bien sûr. Et donc, je n'ai pas envie de… Surtout qu'un joueur comme Maxime, c'est important. Ouais. Si je suis moins bien après l'ouverture, ça va être chaud. Ça va être très dur. Avant juste de rentrer dans le vif du sujet, une dernière question, si tu veux bien. Il y a l'officiel qui te demande comment tu fais pour gérer ton temps quand tu es sous pression au temps. Je ne sais pas si ça t'arrive beaucoup ou pas. Est-ce que tu as une technique quand tu es en side note ? Là, c'était peut-être le cas au moment dans la partie. Tu n'avais plus beaucoup de temps. Je ne sais pas si tu es déjà clair pour toi comment tu allais faire nul. Non, mais déjà, je voulais… Non, non. Je n'étais jamais complètement sûr. Mais le truc, c'est que… Donc, j'ai deux petits trucs. C'est déjà, j'essaye de ne pas me mettre mal au temps. Contre ces joueurs-là. Ça, c'est très important. Oui. Parce que… Mais c'est compliqué. C'est compliqué, cette gestion de pendule, parce qu'ils posent des problèmes sans arrêt. Et donc, ce n'est pas évident, franchement. Et j'ai un autre truc. C'est-à-dire que je note tous les cinq coups. Tu as le droit de noter. Enfin, ou même, tu as le droit de noter à chaque coup le… En fait, tous les cinq coups, c'est ce que je conseille de faire. Tous les cinq coups, je note mon temps. Et en fait, c'est plus… Alors, parfois, après la partie, je regarde. Mais c'est plus pendant la partie d'avoir une sorte de rappel, tu vois. Un rappel à l'ordre, tu vois. Si tu as passé trop de temps, de ne pas s'endormir. Oui. Donc, après, ce n'est pas évident. Alors, les Zeitnotes arrivent. Mais en général, les Zeitnotes arrivent avec les problèmes. C'est ça aussi le truc. C'est quand tu as des problèmes à résoudre. Bien sûr. Là, je suis assez content. J'ai assez… J'ai correctement géré. Le Zeitnotes n'était pas… n'était pas non plus agérable. Ouais, trop violent, ouais. Ouais, donc ça allait. Ok, donc ta technique, c'est de noter régulièrement ton temps pour être sûr que tu ne t'endormes pas sur ta feuille de partie, ouais. Ouais. Ok, magnifique. Ouais, c'est ça. Et d'essayer de faire attention, en fait. De faire attention. J'avais la technique. À l'époque, j'ai eu des… j'ai eu la chance de… Je vais citer un nom que tu ne vas pas connaître. Non, c'est obligé que je connais, Laurent. Je suis quand même dans le circuit depuis… Ouais, mais justement, Razouvaef. Razouvaef, je connais. Ça a été l'entraîneur… Non, 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 je connais, je connais. J'ai entendu… Dans quel bouquin j'ai entendu parler de ce monsieur ? Ah, d'accord. Ok. Entraîneur de… Ok, je ne sais pas, mais… Ouais, non, mais il a été entraîneur d'Atelier Kapov pendant ses matchs un peu du monde. Bon, j'ai eu la chance, grâce au Nao, justement, de faire des stages avec lui. C'est toi qui me l'a dit ? Comment j'ai su ça ? Je ne sais pas, ok. Et donc, il m'avait dit, en gros, les 15 premiers coups, pas plus d'un quart d'heure. Pas plus d'un quart d'heure. Ça, ça peut être un premier coup. Ouais, parce que c'est vrai que les parties se décident quand même aux alentours du 30-35ème. La plupart des parties, tu regardes, c'est 30-35ème, et c'est là où on a souvent le moins de temps. Bien sûr. Ce qui est un peu ridicule. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, non, c'est toujours autorisé de noter les temps, je pense. Ouais, je pense, je pense que tout le monde le fait, donc j'imagine que c'est autorisé. Ok, les amis, on est de retour. Laurent, du coup, je remets le contexte. Bichwiller en tête avant la dernière ronde de ce top 16 2022. Vous jouez contre Agnière. Agnière doit impérativement vous battre pour vous passer devant. Toi, tu as la lourde tâche avec les pièces noires de bloquer. Maxime, Vachier, Lagrave, échiquée. Il faut voir le contexte encore plus global. On est déçus d'avoir ce match, en fait. Parce qu'honnêtement, ils étaient complètement foutus les deux jours d'avant à des moments contre Grasse et contre… Ils ont fait un match nul contre Mulhouse, je ne sais plus. Un match nul contre Grasse, miraculeux. Et la fois d'avant, ils devaient perdre et ils ont eu des matchs chauds. Et en fait, ils ont ce match quand même qui fait qu'ils ont déjà fait deux matchs nuls. Ils ont à tout gagner. Mais en fait, s'ils nous battent, comme c'est le départ… Et on a bien meilleur départage. On a neuf points d'avance au départage. Donc, en fait, s'ils nous battent, c'est le départage individuel. C'est la rencontre individuelle qui prime, pas le départage, le tie-break. Donc, en fait, c'est bizarre parce qu'on a beaucoup mieux joué qu'eux. Oui. Et en fait, on a cette sensation, tout le monde est un peu… Alors, effectivement, on joue bien, il n'y a pas de raison qu'on perd. Mais tout le monde est un peu agacé, en fait, d'avoir ce match. Parce qu'il ne doit pas exister, ce match. On devrait être champion, en fait, avant la dernière, tellement on a dominé. Oui. Et tellement, au final, si le départage est normal, c'est-à-dire le tie-break. Tu sais que ce départage a été fait à l'époque de Nao. OK. Parce que Nao archi-dominait le truc. Et en fait, du coup, ça donnait… Même si on perdait contre une équipe, en général, de toute façon, on avait tellement marqué. On avait un tellement bon tie-break. Ah, OK. Je ne savais pas que c'était pour rendre le suspense quand il y avait Nao. Oui, c'est ça. C'était vraiment pour rendre le suspense quand il y avait Nao. Du coup, ça n'a pas bougé. Bon, pourquoi pas ? Oui. Mais effectivement… Je t'avoue qu'en tant que commentateur, on n'était pas mécontent qu'il puisse se passer des choses dans cette dernière partie. Bien sûr. Mais tu vois, là, pour le coup, c'était énervant. Parce qu'en plus, on y a cru pendant le match contre Grasse. Franchement, ils n'étaient pas frais. Donc, c'était terminé. C'était rond de 10. Bien sûr. Donc là, on terminait. On avait un match de gala, mais sans le titre bout. Tu vois, on apprendait le match. On a dû se… On a refait un petit peu la compo. On a rediscuté compo. Enfin, c'était un peu compliqué. Yes. Donc, voilà. Ce n'est pas la meilleure des façons d'appréhender ce match, clairement. Tu sais quoi ? J'ai été déconnecté du… Ah, pas de problème. Mais d'ailleurs, tu sais que j'ai montré… Avant que tu arrives sur la Masterclass, j'ai montré une partie de Magnus. J'aimerais bien te montrer la position pour que tu vois si tu connais cette partie. Ouais, d'accord. Alors, ok. Je t'invite tout de suite sur Chesscom. Ouais. Je sais que c'est un site illégal. C'est vrai ? C'est dangereux de faire ça. Ouais, ouais. C'est fermé. Non, mais hier, tu sais que j'ai été très déçu par Chesscom. Ok, on pourra en parler si tu veux. J'ai essayé de faire une simultanée en live et ça n'a pas du tout marché. Ah, dis donc. Il y a ça sur Chess24 ou on peut faire des simultanées ? Bien sûr ! Mais bien sûr qu'il y a ça sur Chess24. Pourquoi c'est vrai ? Évidemment. C'est bien, c'est vrai. Mais ça, ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Non, mais je ne te conseille pas. J'ai fait sur Lichess finalement, ça m'a bien marché. Ah, dis donc. Quelle surprise. Alors, est-ce que tu reçois mon invite ? Non. Sur Chesscom ? Non. Ok, actualise peut-être la page et je te renvoie une invite. Et faites vos paris dans le chat. Est-ce que Laurent va connaître la partie, la position, le coût de Magnus ? Moi, je pense que oui, mais ok. On va vérifier. Alors, je ne vois pas là. Non, je ne vois pas la petite notif, c'est marrant. Tu n'as pas reçu ? Non. Ok, alors attends, je vais actualiser de mon côté aussi. C'est marrant, tout à l'heure, j'ai été bête de fermer le truc. Tu es bien sur chess.com slash live dans l'URL ? Ah non, pardon, pardon, pardon. Pas de souci. Désolé, je ne suis vraiment pas habitué, je n'y vais jamais. Pas de souci, TechFraise. Ouais, ok, c'est bon. Je suis slash live, vas-y. Ok, alors, je t'invite sur la position de Magnus. Voilà, tu devrais recevoir une notif. Ouais, c'est bon. Ok. Ah oui, mais j'ai vu cette position sur les réseaux sociaux. Ah ouais, donc du coup, tu connaissais cette partie. Non, je ne sais pas. Non, justement. Ça m'intriguait. C'était à Linares en 2007, mais tu ne bossais pas encore avec Magnus en 2007. Non. Ok. Et Magnus a joué un coup, je ne sais pas, tu joueras quoi avec les Blancs, là, ici ? Je ne sais pas, je réfléchis. Mais tu penses que c'est… Je ne suis pas sûr que ce soit absolument le meilleur coup de la position, mais c'était intéressant, je pense. Ok. Je ne suis pas sûr. Il a joué E5 ? Non. Un peu plus tard, il a joué E5. Ouais, c'est ce qui me semblait. Il l'a maté, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il a joué H4 ? H4, ouais, exactement. Ah, ok. Ok, ce qui est thématique maintenant, en fait, dans ces Greenfields, ce qui est complètement normal, mais à l'époque, ok, ouais. C'était fort, ça, non ? H4, H5. Bah, c'est-à-dire que tu as le cavalier A5, fou B7, donc tu joues sur la position faible du roi, en fait. Ouais, exactement. H4, c'est ça l'idée. Bien sûr. C'est le truc Lille, alors Lille a confirmé, maintenant, l'intelligence artificielle, mais effectivement, ouais, intéressant. Ok. Et il l'a maté, ouais, je me rappelle qu'il a gagné cette partie. Ouais, alors je peux te montrer juste, mais je peux montrer vite les coups. Il a fini par jouer E5 un peu plus tard. Ouais. Ouais, tu vois, j'avais le souvenir de ce qu'on a E5, du mat sur case noire. T'as regardé toutes les parties, du coup, de Magnus ? Bon, j'ai toujours aimé, enfin, en 2007, j'étais pas non plus en dehors des échecs, donc je l'ai vu en direct, cette partie, pas quand il était gamin, j'ai pas vu ces parties quand il était gamin, pour être honnête. Bah alors, je t'invite sur ta partie à toi, je t'invite sur, tu vas recevoir à nouveau une notif. Allez, on entre dans le vif du sujet. Ok, je t'ai invité. Et donc, je mets côté noir, t'avais les noirs, du coup, contre Maxime. Ouais. Voilà, on a la photo derrière toi, donc on peut voir comment c'était ce joueur-là. Ouais. Avec Marcus Rager contre Zipenko, à côté Naidich, qui a battu Jules. Ouais. Pour ça. Et oui, Lucie, il y aura la rediffusion de cette masterclass sur YouTube, bien sûr. Ouais. Ok, donc tu savais pas, t'étais pas sûr, mais il a ouvert quand même avec E4, Maxime. Ouais, ok, je pensais que c'était quand même très favori. Ok. Et donc, t'as joué E5. Ouais, ça, je fais toujours ça. Tu fais toujours ça ? Quasiment. Quand j'ai pas envie de, quand je suis pas obligé de gagner. Ok, ouais. Quand je me sens pas obligé de gagner, disons. Sinon, tu joues des Siciliennes aussi dans ton répertoire ou pas quand tu joues moins fort ? Faut vraiment que je trouve du courage, de moins en moins. Ok. Mais, ouais, de moins en moins. Ok. Clairement. Il joue Cavalier F3, tu joues KS6 et il joue Fou B5. J'ai vu tout à l'heure, c'est HBouton, notre ami à échec 64, qui dit forcément la Bérinoise elle est arrivée. Et c'est la preuve qu'il raconte encore une fois n'importe quoi. Ouais, pourquoi ? Ouais, non mais c'est… Mais il raconte souvent n'importe quoi sur son blog. Ok. C'est quand même assez approximatif et d'ailleurs, ça l'énerve. Il me dit qu'il n'est pas journaliste à chaque fois. C'est ça son argument. Ok. Et en fait, il se trouve que récemment, j'ai joué beaucoup plus d'Espagnols, par exemple, contre Fabiano Caruana. En fait, il s'attendait à ça, Maxime. Parce qu'il m'a dit, ça a du sens, j'ai joué à 6 fois 4, Cavalier F6 et j'ai joué une Espagnol ouverte. Je bouge les pièces ou pas ? Ouais, tu peux. Tu peux. Vas-y, je te laisse la main, Laurent, si tu veux. J'ai joué ça contre Fabiano Caruana et… Ok. D4 fou, c'est donc l'Espagnol ouverte. Et la dernière fois contre Maxime, la dernière fois qu'il m'a joué E4 sur Petit Roux, j'avais fait pousser 5. Donc en fait, ça a peut-être paru bizarre de le voir réfléchir après Cavalier F6. Mais en fait, si on regarde mes parties… Alors évidemment, j'ai joué plein de berlinoises dans ma vie. Oui, puis tu as surtout fait une série vidéo. Alors moi, c'est pour ça qu'on t'associe à la berlinoise. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais c'était en 2018. Ouais. Et depuis, j'ai joué plein d'autres petites Espagnoles. Oui. Donc je change… Bah ouais, mais de l'extérieur, c'était le meilleur choix, la Berlin. Ouais, mais c'est chaud, Maxime. Il a joué bien cette finale et il a battu, je le rappelle. Ah, il avait fait une belle victoire il n'y a pas si longtemps en plus. Moi, j'ai hésité. Il a battu Wesley So dans Tour 1, qui est normalement abandonné, qui est devenu quasiment une variante principale, tellement ce n'est pas facile pour les Noirs. Et j'ai regardé ça avant la partie. Et là, c'est peut-être le seul moment où j'ai passé un peu de temps, finalement, à analyser vraiment, parce que j'ai vu sa partie contre Wesley So. Et donc, j'ai vu qu'il n'était pas arrivé les mains vides contre So. Donc, j'étais un peu nerveux d'un genre de position. En plus, c'est très technique et il est très fort. Dès qu'il a un petit avantage, il est chirurgical, Maxime. Il ne faut pas lui laisser… Dans les positions très tactiques et dans les positions de petits avantages, qui se ressemblent parce que pour convertir des positions de petits avantages, il faut très bien calculer les petites séquences. Et ça, il est extrêmement fort, Maxime. C'est ajouable. Donc, il ne faut absolument pas tomber là-dedans. Donc, ce n'était pas si évident, en fait. Et la finale de la Bérinoise, il a joué très bien. Il a gagné plein de parties. Et en fait, c'est pour ça qu'en 2019, quand on avait joué la première fois à Brèche, j'étais déjà joueur de Berlinoise et j'avais déjà fait la vidéo-série. Bien sûr. Et c'était même beaucoup plus récent. Mais je m'étais dit non. Ok, je n'ai pas envie de jouer cette finale. Ok. J'ai envie de me surprendre. Et donc là, du coup, la Berlinoise devient un petit peu une surprise. Un petit peu. Et la preuve, c'est qu'il a réfléchi. Il n'a pas du tout senti venir. Mais alors, ouais. Du coup, moi, j'étais au commentaire et je me disais, mais attends, pourquoi il réfléchit, Maxime ? Et du coup, c'est parce qu'il essaie de comprendre ce que toi, tu avais préparé contre la finale qui joue si bien habituellement ? Oui. Ou alors, ouais. Finalement, le problème, c'est que peut-être il m'aurait joué la finale au Tour 1 s'il avait pu réviser avant. Et donc, il y avait d'autres choses à réviser. Et donc, il n'avait pas révisé avant. Comment ça ? Attends, il y avait quoi ? Ah, il a révisé d'autres choses en priorité, tu penses ? C'est sûr, il a révisé. Moi, il m'a dit qu'il s'attendait à l'Espagnol ouvert. Ce que j'ai envisagé, en fait. Ok, génial. J'ai envisagé, j'ai fait un choix. J'ai choisi avant le tournoi. J'avais joué à Berlin-Ouest si j'avais joué Maxime. Ok. Mais je n'étais pas sûr. Parce que je sais, parce que tiens, il me le dit. Il le dit avant le tournoi. Enfin, il te donne l'échec qui avant les gros matchs. Ah oui, tu as le second de Maxime dans ton équipe, en fait. Ouais, mais j'ai le second de Maxime. Alors, ça se passe comment, là, du coup ? Mais non, mais il me dit juste, prépare-toi avec les Contraniens. On va te mettre les Noirs très haut et voilà. Ok, ok. Il me le dit avant. On en discutait un petit peu avant le tournoi. Et il me dit, ça sera ça. Et effectivement, Maxime, comme il revient du Norweig Chess, c'est à peu près sûr qu'il joue. Alors après, ça pouvait être lui ou Ezipenko, du coup. Oui. Ils peuvent tourner quand même. Ils peuvent tourner. Mais bon, je m'attendais quand même plus à Maxime pour le prestige, tu vois. Ouais, bien sûr. Avec de Maxime au 1, ça… Je ne sais pas. C'est quand même… Ouais, c'est un peu la star de l'équipe d'Anières quand même. C'est beaucoup la star. Ouais. C'est beaucoup la star de l'équipe d'Anières, clairement. C'est la star de l'équipe d'Anières. Du coup, il est surpris après qu'il y a l'IF6. Il prend peut-être 10 minutes. Non, il prend 5 minutes pour décider ce qu'il va faire. Ok. Donc, il joue D3. Ok, je vais gagner une partie. Ouais, clairement. Vas-y, je te laisse. Non, non, non. Mais moi, j'adore quand tu commentes. Ouais, clairement. Alors, D3, l'idée, c'est d'obtenir une partie. Tout simplement, une partie assez longue avec de la manœuvre où il y a les tactiques qui vont venir plus tard. Et voilà, il espère m'avoir… Donc, il espère… Là, clairement, il ne veut plus m'avoir dans l'ouverture. Ouais. Déjà. Il veut m'avoir… Il veut avoir une position plus ou moins égale qu'il joue. Voilà. Génial. Donc, il a joué D3. J'ai fait fou C5, qui est le coup principal. Donc, D3, on protège E4. Et fou C5, du coup… Ouais, on sort le fou. Quand tu peux sortir le fou dans ses espagnols, je bouge les… Si tu veux ou je le fais comme tu préfères. D'accord, OK. Fou C5. Et donc, ici, il y a énormément de coups. On peut jouer Petit Rock. On peut jouer C3. Il décide de faire fou Prends C6, qui est une des lignes principales. Et là, je peux faire Dprends C6. En fait, d'ailleurs, je dois faire Dprends C6, parce que si je fais Dprends C6, je perds un pion. Ouais. Tandis que Dprends C6, qui est Prends E5. Alors, il y a Dame D4, qui est pas mal. Ouais, Dame D4, qui attaque F2 et attaque le cavalier. Bref, il y a un gros problème. Il y a un gros problème pour les Blancs, ici. OK. Donc, c'est petite tactique. Donc, évidemment, la structure est affaiblie, mais on a la paire de fous. Mais c'est quand même une position fermée. Donc, c'est intéressant. Ça joue. OK. Et il a fait… Et Caruana avait joué ça quelques jours avant, dans la première ronde des candidats contre… Donc, ça, j'ai dû retravailler… En fait, j'ai retravaillé contre Nakamura. Kei BD2, il y avait eu. Il avait joué… Je ne sais plus s'il a commencé par Tiroc ou pas. Kei BD2, fou 6. En fait, Caruana a joué cette ligne. Et j'avais regardé rapidement. Et il n'y avait pas… C'était juste une idée pour une partie, à mon avis. D'accord. Kei BD2, fou 6. Et là, il a joué H3. Donc, il y a clairement un coup tout mou. Je ne menace pas du tout. Kei G4, c'est un coup vraiment assez inoffensif. D'accord, ouais. Et donc là, en fait, fou 6, je veux faire ça et ça, en général. OK. Tu veux mettre tes pions sur case noire, c'est ça ? Ouais. Et je vais mettre mon foulard. En général, c'est 5. Et si je peux mettre un KD4, par exemple, en passant par là, souvent, c'est le plan qui arrive. C'est comme une Espagnole d'échange, en fait, Laurent ? Ouais, ça ressemble. Les structures ressemblent à l'Espagnole d'échange, tout à fait. OK. Donc, H3 n'est clairement pas une question. Par exemple, ici, le coup principal, ça serait Petit Rock. D'accord, ouais. Là, il y a deux choix pour les Noirs. Il y a KD7 que j'ai déjà joué et que je recommande dans ma vidéo série, que tu citais gentiment. OK. Kei B3, fou B6, Kei G5. Je recommande ça pour les Noirs. Je prends AB, F6. Et OK, KF3. Les Blancs vont jouer fou 3, mais il n'y a pas grand-chose. Bon, il y a eu plein de parties. J'ai battu Spraghet ici en jouant KF8, Cavalier E6, la Dame en D7. OK, j'ai même gagné, mais c'est pas à cause de la position. Les Noirs ne sont pas mieux, c'est juste parce que j'ai mieux joué cette partie. OK. Ou alors, il y a un autre coup pour protéger le pion, toujours, c'est fou D6. Et en fait, là, on retombe dans Karuana Nakamura, qui a été joué il y a quelques jours. Donc, intéressant, clairement, parce que Karuana, il arrive préparé dans cette tour des candidats, ça, c'est sûr, mais pas plus que, je pense que si on lui rejoue la Berlinoise, je suis prêt à parier assez cher qu'il ne va pas le rejouer. Ouais. Donc, il a joué H3. Alors, H3, bon, je n'ai pas compris. KD7, et là, il a joué Cavalier F. Alors, bon, c'est… Ouais, non, il n'y a pas… Il faut juste sortir les pièges. Il essaie de te sortir de ce que tu connais. Ouais, c'est ça. Il essaie de me sortir de ma théorie. Il n'y a pas d'autre idée. Parce qu'en fait, je joue F6, donc parce qu'en fait, il menace… De toute façon, c'est mon plan. Oui. Et en plus, il menace KG5. Donc, je fais F6. Il fait fou E3. Alors, évidemment, maintenant, si je prends E3, je lui donne une case correcte pour son Cavalier. Oui. Donc, je… Et tu veux garder la paire de fous ou pas ? Parce que moi, j'ai dit ça pendant les commentaires. J'ai dit les Noirs, ils ont la paire de fous. Il faut garder la paire de fous. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Non, c'est plus que… Je vais avoir… Là, je commence à avoir plus d'espace. Et il a moins de cases pour ses pièces. Voilà, son Cavalier, en fait, ici, si tu n'as pas vu les coups précédents, tu commences à envisager KD2 quand même. Oui. Oui, c'est vrai. En fait, tu vois, tu te dis, KD2, c'est pas mal. Et en fait, je pensais à ça pendant la partie. OK. C'est peut-être pas mal, en fait, finalement. Bon, le problème, c'est qu'il vient de jouer KD2F. C'est un peu… C'est pas… C'est pas tout à fait ça. Donc, F6. En fait, la paire de fous, elle n'est pas si importante dans cette variante, en l'occurrence, je pense, selon ma compréhension. Mais attention. Mais c'est surtout que l'espace et surtout le fait que, en fait, la case E3, elle serait pas mal pour son Cavalier. Là, pour le coup, et je ne vois pas de case, en fait. Il a fait KG3. Et là, j'ai hésité à jouer Dame E7. Je voulais jouer Dame E7 d'abord, qui est normal. Mais je lui laisse KF5. KF5, il ne fait rien du tout. Je fais Dame F7. Et ensuite, je vais faire G6, tout simplement. OK. Mais il va pouvoir prendre D6. Ça va être plus ou moins égal. Et pour être honnête, après G6, je ne vois pas ce qu'il fait avec son Cavalier. Je ne vois pas pourquoi je devrais chercher à égaliser. Je pense que je suis mieux, là. Donc, tu as gagné clairement le combat d'ouverture. Oui, mais il n'a pas joué. Oui, mais il a refusé un peu le débat théorique contre toi. C'est peut-être le seul domaine où il n'est pas clairement supérieur. Donc, ça a du sens, en fait. Oui, bien sûr. On verra plus tard qu'il a fait une meilleure partie que moi, globalement. Alors là, il a fait Rock. Attends, je ne me trompe pas. On a les coups ? Il a fait Rock, là ? Oui, il a fait Rock. Il a fait Rock et là, j'ai joué Dame E7. Et maintenant, OK, j'ai joué G6. Donc, en fait, si je joue... Le problème, T-Rock, elle est normale. Mais déjà, je lui laisse F6 et j'ai les cases noires. Et je lui laisse Cavalier H2 et des F4. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment son seul plan ici. OK. Pour les Blancs. Et en fait, si je joue Dame E7, il me force à faire des trucs que je n'aime pas trop. Parce que moi, je suis là pour faire nul aussi. Et d'ailleurs, j'ai joué des coups, clairement. Après, on verra plus tard. Oui. Je joue pour faire nul dans une position où je ne dois pas jouer pour faire nul. Donc, il m'a mis dans une situation bizarre. Oui, genre tu ne savais pas si tu devais essayer d'avoir plus que la nul ou te contenter de... Oui, mais à un moment, j'ai essayé de jouer. Et je me suis dit, je ne vais quand même pas jouer sur 3 en G. Là, je me suis dit Dame E7 et H5 ensuite. C'est quand même plus ou moins obligé. Donc là, il fait C3 qui est logique. Oui. Qui en gros me donne un signal. En mode, si tu fais grand rock, je vais venir A4. Je ne te fais pas. Non, mais là, finalement, ces 15-20 premiers coups, c'était plus de la psychologie que des échecs. C'est-à-dire qu'il essaie de me faire peur et tout ça. Mais tu as peur d'un Maxime ou pas ? Genre sur une position de rock opposé. Oui, je suis super rassuré quand Maxime fait une position de rock opposé. Tu penses ? Il ne calcule pas du tout. Il joue toute l'année. Non, mais le problème, c'est que non seulement il est plus fort que moi, mais en plus, il a beaucoup plus de pratiques. Il sort du non-way chess. Oui. En fait, tu vois, il a joué Magnus et compagnie. Donc, en fait, pour moi, c'est une très grosse partie. Je suis à 200 %. Bien sûr. Pour lui, c'est un jour normal au bureau. C'est même un jour, c'est une affaire courante. Oui. Il a joué Carlsen, rond de 8 avec les Noirs. Là, il a les blancs contre moi. Donc, a priori, la situation. Oui, bien sûr. L'appareil mort est quand même plus favorable cette fois. Donc, voilà. C'est chaud. Rock opposé, ce n'est pas ce que je veux avoir la partie. Mais bon. Là, il se trouve que j'ai un rock opposé normalement très agréable. Donc, j'ai joué H5. Là, ça, c'est le thème de la masterclass. H5. Oui, parce qu'en fait, j'ai vu que je passais le centre fermé quand même. Je passe quand même G5, G4. Puis, j'ai quand même un abri assez sûr par là. Tu as gagné une partie comme ça au Paris Chess Tour contre Kramnik, non ? Tu n'avais pas envoyé des pions comme ça, brutalement ? Pas au Paris Chess Tour. C'était en 2013 à Paris, au Memorial Alekhine. Ah, OK. Et j'ai gagné le prix de la partie jouée. Je suis assez fier de cette partie. J'en parle régulièrement. Dans mes shows, j'ai gagné le prix de la partie jouée dans le style d'Alekhine. Donc, j'ai battu Kramnik quand il était numéro 3 mondial en partie longue à Paris en 25 août. Une chinoïne qui est ma meilleure partie. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ce jour-là. Et donc, Maxime m'a dit à un moment, quand il m'a vu jouer H5, il m'a dit, ça arrive une fois tous les 10 ans. Il s'est dit, ça va peut-être tomber sur moi. Je vais peut-être me faire mater. C'est vrai que c'est la poisse. C'est ce que m'a dit Kramnik après un rigolard. Il a mis quelques jours à récupérer. Il a dit, mais c'est incroyable, ça me tombe dessus cette histoire. C'est vraiment pas de bol. Donc, ça aurait pu se terminer pareil. Si je n'avais pas vu, en fait, le problème, c'est que… Donc là, tu lui envoies attaque sur son roi. Et lui, il réagit au centre. Il essaie d'ouvrir la poisse. Et là, j'ai vu cette idée incroyable que je n'ai jamais vue dans une berlinoise. Et je me suis dit, je vais jouer F5, je vais le clouer. Je n'ai jamais vu ce fou de casse blanche qui arrive sur cette grande diagonale. D'habitude, il vient par A6. Et je ne sais pas, j'ai été fasciné par cette idée parce qu'en plus, je me dis, là, je me laisse tout de suite, puis on prend et Dame prend E4. Et je le cloue et je suis tombé amoureux de l'idée, en fait. OK. C'est incroyable. Alors que je joue Grand Rock. En fait, si je joue Grand Rock, il est déjà très mal. Je ne sais pas ce qu'il fait. Sur Dame A4, je fais A6. Et tu vois, B4 est beaucoup trop lent. En fait, tu ne me laisses rien. Si tu prends E5, je fais K, il prend E5. Quand il prend E5, je peux faire Fou prend ou même Pion prend parfois. Je vais faire G5 et je vais faire Tour D3. Et j'ai juste une… C'est juste un gros avantage noir, en fait, dès que tu mets l'ordi. Et ça se voit, en fait, que c'est moi qui ai l'attaque. Lui, il n'a pas de… Pour créer une attaque, bonne chance, quoi. C'est juste… C'est injouable. Et en fait, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu… Tu vois ? Tu as vu Fou C4 ? Elle m'a fasciné, cette idée. Et du coup, j'ai même… J'ai regardé Grand Rock, mais je me suis dit Dame A4. A6, oui, mais bon, je m'affaiblis un petit peu. On ne sait jamais. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ok, ouais. C'est inexplicable. Non, en fait, je sais ce qui m'a pris. C'est que j'ai passé 95% de mon temps sur Fou C4. Ça m'a plu. C'est le premier coup que tu as envisagé Fou C4 ? C'est ton coup d'instinct ? Je le trouvais beau. Ouais, ouais. Mais oui, parce que Fou C4, je le cloue et je menace de prendre le pion. Bien sûr. On ne fait pas de crédit ici. Ouais. Donc, moi, si je pense que c'est un pion, je crois qu'elle s'en. Donc, non, pas de blague. Donc, voilà. Et oui, effectivement, SuperCovid, quel pseudo sur Twitch qui a tout à fait raison. Ah bon ? C'était Rapport. Oui, parce qu'en 2012, j'ai un coup de fil. J'ai un mail de son père, Richard Rapport, un jeune espoir hongrois, qui a 16 ans, qui a déjà 2620. Oui. Qui me propose de faire un stage avec lui. Voilà. Donc, je vais en Hongrie. Je vais à Zombateli. Je vais faire un stage avec lui de 10 jours. OK. Et je m'aperçois… En fait, il fallait quand même… Et toi, tu vas pour quoi là-bas ? C'est pour le coacher ? Eh bien, parce que je suis… C'est un travail. C'est un travail qu'on me propose. Donc, il me paye pour le coacher. Voilà, je commençais déjà… Tu vois, j'avais déjà coaché Kramnik. Je n'étais pas encore avec Magnus. Donc, ça avait une certaine logique. Il était jeune. Je vous dis, lui, il est bon quand même. Lui, il m'a quand même l'air assez bon. C'est assez intéressant. Donc, je lui ai dit, écoute… Déjà, je l'ai ramené à Clichy. Il a fait… Il a pu jouer avec nous. Il a fait une petite saison à 8,5 sur 10. Donc, JB, je lui ai dit, JB, il a 2620. Mais ne t'inquiète pas. Il m'a l'air bon. Bon, l'année d'après, l'année 2007, évidemment. Et il a fait 8,5 sur 10 pour le club. Il a fait une saison extraordinaire. Oui. J'ai aussi… Bon, pour tout dire, j'ai aussi ramené Hammer quelques années plus tard. Et alors là, ça, c'est très… Il faisait 90%. C'était la gâte. On ne peut pas tout… On ne peut pas gagner à chaque fois. Et du coup, je lui ai dit… Et après, il m'a proposé d'être son secondaire avec Hanze. Alors, je lui ai dit, OK. Moi, j'ai vraiment une aura de Vakanze. Mais en échange, tu viens avec moi au Memorial Equin où j'étais invité pour jouer ce tournoi. C'était entre Paris et Saint-Pétersbourg. C'était génial. Il y avait une tente au Jardin des Tuileries. En fait, c'était vraiment extraordinaire. Oui. Et donc, la veille, je ne gagne pas contre Hanze. C'est la seule position de ma vie que j'ai eue de gagnant contre Hanze. C'est pour ça que j'avais fait une partie contre Hanze. Donc, je suis dégoûté. Il m'a dit, mais ne t'inquiète pas. Demain, tu joues une Chigorine à Kramnik. Tu vas le déchirer. Je ne sais pas ce qu'il m'a appris. J'ai dit, oui. Je t'ai agacé de la partie de la veille. Et il m'a montré à Chigorine. Et voilà, ce n'était pas terrible, franchement. Le problème, c'est quand tu passes trop de temps à analyser, tu passes trop de temps à analyser ce genre de trucs, ça ne marche pas en général. Oui, bien sûr. Donc, voilà pour la petite anecdote sur ça. Et donc, j'avais Richie comme secondaire. C'est génial. Il est sympa, ce joueur. Oui, il est hyper sympa. Il m'a apporté vachement de fraîcheur. Et je lui demandais d'analyser des Berlinoises parfois. Et je recevais les Berlinoises. C'est le plus drôle de ma vie. Non, mais tu te retrouvais. Il faisait Roi, H8, Tour G8, G5. Non, mais c'était créatif. Et on le voit dans ce tour-là, d'ailleurs. Il n'a que des nuls pour l'instant. Et chaque partie, c'est quand même... C'est sympa à regarder. Oui, bien sûr. Tu vois, tu ne t'ennuies jamais. Il a toujours un truc qui se passe. Il a des idées créatives. Et puis, il est fort. Attention. Contre Adjabov, déjà. Tu regardais l'ouvert... Enfin, après, dix coups, c'était déjà flou. Moi, je lui avais posé des études. J'étais curieux. Je lui ai posé des études. Je trouvais qu'il a résolvé très vite. Et parfois, sur certaines études, il était plus rapide que Magnus. Après, je les ai posés à Magnus. Sur certaines, il était plus rapide que Magnus. Donc, pas toujours. En général, Magnus était plus fort. Mais il n'était pas ridicule. Wow. OK. Donc, tu vois, ce que je me faisais, je me disais, mais ce gamin, il est vraiment extraordinaire. Donc, tu vois, à un moment... Après, j'ai eu l'occasion de travailler avec Magnus. Donc, je lui posais des études sur l'heure de trucs. Et certaine, il a résolu plus vite que Magnus. OK. Magnus, tu lui mets des petites études comme ça pour le chauffer. Parfois, il demande. OK. Il demande. Ouais, non, mais il aime bien. Il est curieux. Il ne faut pas laisser traîner un bouquin sur les échecs dans la salle d'entraînement. Sinon, après, tu ne peux plus lui parler pendant deux heures en général. OK. Il regarde le truc et tout ça. Wow. J'ai plein d'échecdotes sur ça. Mais bon, OK. Sur Magnus qui ne regarde jamais acheter le bouquin de Simon Williams, c'est la Killer Dutch. Ouais. Ça ne marche pas dans tous les sens. Donc, il regarde. Il dit, ça a l'air bien plus tard. Il dit quoi ? Il commence à regarder. Il dit, ça a l'air bien sur le papier, son truc. Une fois que tu mets leur dit, en fait, tu es à moins trois tout le temps. Donc, en fait, c'est vrai. Ça ne marche pas du tout, son truc. Et donc, après, on a dû passer du temps à essayer de faire marcher, mais on n'a jamais réussi. Ah, vous avez essayé de faire marcher The Killer Dutch de Ginger GM. C'est fou, ça. Je peux te dire que si tu as du temps devant toi et de l'imagination, tu peux essayer aussi, mais je ne te conseille pas. OK. Parce que ce n'est pas facile. Ouais. Donc, fou C4, tu as kiffé cette idée. Tu n'as pas réussi à t'en détacher. Ouais. Je parle trop. Ah non, moi, je veux... Moi, on peut rester toute la soirée, Laurent. J'adore. Si tu veux raconter les anecdotes sur Mac 12, moi, je suis un client. Tour E1, ça fait plaisir. Parce que, normalement, JB, quand j'étais avec lui, il se plaignait que je parlais trop de Mac 12. J'aime bien. Moi, j'adore. Tour E1. Ouais, les gens, ils disent dans le chat. On pourrait écouter toute la soirée. Non, mais je suis d'accord. Ouais, mais... Parce que toi, c'est le deuxième show, là, qu'on fait ensemble. Tu vois, c'était un bout de show, le premier. Mais au bout d'un autre show, je pense que tu en aurais marre. Si tous les soirs, tu ne connais pas la dernière sur Magnus, je pense qu'à un moment, on se lasse. En fait, de manière générale, les gens kiffent trop les anecdotes, non ? Ouais, ouais. C'est un truc sympa. Mais tu as vu ma vidéo, Laurent, ou pas ? L'anecdote MVL. Il faut que tu regardes. Bon, alors pour toi. Je n'ai pas vu, là. C'est la vidéo en... C'est la vidéo en... Non, je ne sais pas. C'est la vidéo YouTube. OK, peut-être... Non, mais tu n'as pas le temps. Mais si un jour, tu as le temps, tape Anecdote MVL sur YouTube. Anecdote MVL, d'accord. Non, mais en fait, j'avais vu. J'avoue que je regarde. J'ai regardé tes... En fait, je n'ai pas la patience. Honnêtement, je ne regarde aucune vidéo en entier. Ouais. Sur YouTube, je regarde pour voir ce que c'est. Ouais, je comprends. Je zappe, en fait. Je zappe pour voir ce que c'est. Le seul truc que j'ai regardé en entier, c'est quand Kramnik a parlé de son match contre Bonn... À Bonn contre Anand. Oui, il fait ça en russe, sur la chaîne de Levitov. Et ses sous-titres... Ah, c'est incroyable, cette série de vidéos. C'est génial. Ouais. J'étais hyper énervé. Pourquoi ? Parce que c'était un peu bizarre ce qu'il racontait. Mais bon, il se plaignait, il se plaignait beaucoup. Ok, je comprends. Voilà, donc je regarde... Je fais trop de vidéos, donc je n'ai pas la patience de regarder. Je suis désolé. Je serai d'autre chose, quoi. J'essaie de faire d'autres choses quand je ne suis pas en line. Donc, Tour 1. Tu fais quoi, d'ailleurs, Laurent ? Non, mais attends, désolé, je t'arrête encore à nous. Tu fais quoi quand tu ne fais pas des échecs ? Je fais quoi quand je ne fais pas des échecs ? Là, je sors du badminton. Je viens de faire deux heures et demie de badminton. Ah, ok. J'emmène ma fille au badminton, tu vois. Ok. Et on joue ensemble. Ah, génial. C'est grave, et moi aussi. C'est hyper marrant. Ok. Voilà. Donc, je fais ce genre de ça, ça dépend. J'aime bien. Ça dépend. Je suis amateur de séries aussi. J'en ai beaucoup de séries. J'essaie de me maintenir un minimum en forme. J'aime bien marcher aussi. Je marche beaucoup dans Paris. Ok. J'aime bien. Alors après, j'ai une vie sociale aussi. Voilà, ouais, ça dépend en fait. Bon, si tu veux faire un badminton un de ces quatre, je suis ton homme parce que je suis injouable. C'est vrai ? Ouais, très très… D'accord, on essaiera. Avec plaisir. Eh, pourquoi ? Je ne suis pas très bon. Je n'ai pas pensé. Je suis bien meilleur au tennis. Au tennis, ça fait 30 ans que je joue. Ouais. T'as quel niveau au tennis ? Tennis, je dois être 32. Bon, je remets la balle, quoi. Bon. Ouais. Tu vas me battre, probablement. Hum-hum. Mais pas sûr, franchement, je demande à voir aussi. Je suis champion du… Tu sais que j'étais le premier champion du monde d'échecs tennis ? Ouais, mais tu m'as raconté comment ? La dernière fois. Comment ça, j'ai raconté comment ? Tu m'as dit un très bon joueur de tennis, mais aux échecs, tu l'as massacré. Donc, tu m'as dit que les échecs avaient plus d'importance que le tennis au top 16. Les échecs avaient plus d'importance, ouais, c'est vrai. Laurent, attends, je suis vraiment désolé. Là, tu vas m'engueuler. Mais il y a Zoom encore qui me… Ah non, il y a Zoom qui me… On relance une dernière fois ? Allez, on relance. Je suis désolé de t'interrompre comme ça. On arrive, les amis. Ok, à tout de suite. Pour la suite de la partie, évidemment. Ok, les amis, de retour avec Laurent. Il faut dire au vice-président d'arrêter d'être radar, comme ça. Non, mais en fait, j'ai fait mon compte perso. Je me suis dit, je savais… En fait, Zoom, ils ont changé de politique, quand même. Ouais. Moi, j'ai un… Ah merde. Tu me réinvites, là, sur le… Inactive, j'ai été. Ah, non. Sur chess.com. Ça marche mal, hein. Chess.com, ouais. C'est pas dingue, hein. C'est très long, mais c'est… Non, franchement. Attends, mais je t'y vois encore. Alors, attends, je t'y vois. Ah, si, ça marche. Pas terrible, hein. Franchement. Je ne suis pas impressionné. Alors, attends. Alors, attends. Ok. Moi, j'y suis. Est-ce que toi, tu y es ou tu y es ? On est bon ? Ouais, ouais. On est bon. Niveau champion. Alors, au tennis, je joue à 30 en bonne forme. Voilà. Ok. Mais j'ai la… Ouais, je ne pète pas les plombs et j'ai rendu fou. Mazé jouait mieux que moi dans la finale. Mazé, il fait un tournoi de tennis en ce moment, je crois. Ouais, mais je menais au tennis, quand on dit. Ah ouais ? Ah, ok. Je menais 13-11, mais le pauvre, je rends fou. Ouais. Je rends complètement fou. Il avait absolument… Pourquoi ? Parce que tu remets les balles à l'infini ? Je remets la balle. Déjà, pour commencer, il a perdu les deux tirages au sort, tu vois. Ok. Je lui dis, tu vois, le mec fait le tirage au sort pour savoir si on commence par les échecs ou le tennis. Donc, a priori, ça m'arrange quand même qu'on commence par les échecs. Ouais. Et il me dit pile ou face. Je lui dis, ben vas-y, choisis-toi, Seb. Et donc, il dit face, c'est pile. Qui a les blancs ? Je lui dis, ben vas-y, il veut se refaire. Il dit face, c'est encore pile. Donc, j'ai les blancs. Et là, et le dernier tirage au sort, il le gagne. C'est pour choisir le côté au tennis. Ok. Le truc qui s'arrange, ouais. C'était affreux, ça commençait très mal pour lui. Ok. Alors, on va voir. On se fera tous ces matchs. Au badminton, tu risques de me battre, par contre. Ok, on commence par le bad. Et si je te bats au bad, on fait tennis. Ouais, mais c'est sûr, tu me bats au badminton. Ok. Donc, dame à 4, fou à 6, j'ai joué. Parce que j'ai pas le choix maintenant. Non, dame à 4, fou à 6, j'ai pas le choix. Puis, on prend un 5. Et là, c'est là où... Donc, j'ai fait cavalier prendre. Ça, c'est logique. Ouais. Parce que sur pion prend, il y a fou G5 au minimum. Il peut même peut-être envisager de prendre un 7. Ouais. Et je peux pas faire B6 parce que j'ai le fou en prise. Donc, en fait, se pousser 4, fou à 6, c'était très mauvais, clairement. Ok. Objectivement, il fallait juste faire grand roc. Tu l'as compris à quel moment, là, à ce moment-là ? Et en plus, fou à 6, G5. Non, j'ai compris après la partie, non. Ok. Non, là, je me dis, lâchez pas, là. J'évalue pas ce que j'ai fait avant de mal. J'ai trop de problèmes à régler. Et cavalier prend. Et là, j'ai fait encore une erreur. Mais parce que j'ai vu que je pouvais changer les dames. Ouais. Ça, on commentait avec JB, donc on a su que t'allais jouer dame prend 5. Non, mais fou prend. Alors, mais j'ai pensé à fou prend, en fait. Et j'ai eu peur de ça. Et il menace. Et je me suis dit que c'était pas si clair. Ouais. Et en fait, j'ai pas du tout vu pion prend. Bizarrement. Pion prend qui domine, en fait, le cavalier E2. Je me suis dit que dans ces cas-là, en fait, il menaçait C4. D'accord. Et en fait, C4, c'est pas bon du tout. Comme l'a dit Maxime à Tempo après la partie, G5. Mais là, G4, donc avec les blancs, t'es quand même obligé de faire F3. F3, ouais. Et fou C5, c'est très fort. Et là, c'est en fait, c'est juste terminé déjà pour les blancs. Ah, OK. Ouais. Je fais fou prend, je fais dame prend, échec. Et ensuite, je vais ramasser le pion, c'est terminé. Oui. Et donc, après fou C5, il n'y a pas vraiment de coup. Tu fais cahier C3, je peux même rentrer. Je peux jouer tour D3 aussi. Je peux prendre et jouer dame C5. Donc, je peux faire un peu tout ce que je veux. Donc, en fait, ici, j'ai regardé avec l'ordi. C'est marrant. Le bon coup pour les blancs ici, c'est un bon exercice. Tu veux qu'on laisse les gens chercher un peu ? Ouais, mais c'est très dur. Mais vas-y. On cherche un coup pour les blancs. Il y a le seul coup pour tenir l'égalité ici. Mais il y a Jules. Jules vient avant d'envoyer un message. Vas-y, Jules, essaie de trouver un peu. Il dit que cette technique, il dit que TechFress est meilleur que Tech et Joaquim. Quoi ? Non, attends. Ah oui, il a le droit de dire ça. Ce soir, il a le droit. Moi, je n'ai pas le col qui s'arrête. Non, il n'a pas dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Non, mais ce que tu as… Il dit que Chess24 avait mis un site que Chess.com. Mais ça, c'est vrai, par contre. Ouais. Ça, je veux bien. Merci. Écoute, non. Moi, je suis incapable de trouver un coup pour les blancs qui maintiennent… Alors, Roach. Ce n'est pas Roach. Fou prend un 7. Ouh, il faut prendre un 7. Je ne peux pas penser. Il faut prendre un 7. Mais il faut prendre un 7, je peux faire C5, non, quand même ? Au minimum. Ou alors, peut-être G5. Qu'est-ce qu'il dit, l'ordi ? G5, il y a toujours ce problème. Par exemple, F3, je crois qu'il va y avoir ça. Même ça, avec le sacrifice de pion. Genre, tu fais Roi quelque part. Je fais Tour D2. Il y a du jeu. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut empêcher Fou C5. D'accord. C'est en fait, Fou C5 est la vraie idée. Parce qu'en fait, tu me l'as G5, tu me l'as G5, F3, Fou C5. Ok. Donc, il faut faire B4, c'est ça ? Et B4… Non, ce n'est pas ça. Parce que là, je pense que je vais venir… Ah ouais, ça a l'air assez horrible. En fait, le coup, c'est Dame A5. Tu vois, je t'ai dit, c'est quand même assez dur. Ah ouais, ok. Dame A5, pour empêcher Fou C5, il n'y a plus de B6. En plus, tu gardes un œil sur ça. Et sur G5, tu fais F3. Et en plus, peut-être que tu as des idées comme ça. Et Fou C5. C'est vrai que le fou ne bouge pas, tu n'as pas de B6. C'est assez malin. Oui, une fois qu'on le voit… Oui, il faut le voir. C'est pas le problème. Dame A5. Ah, donnez dans le chat, tiens. Ouais, parce qu'une fois que… Donc, je n'ai pas vu du tout. J'ai vu Dame prend et je me suis dit… J'ai compris que j'étais moins bien dans la finale. Mais je ne pensais pas que c'était grave, en fait. Donc, Fou F4. J'ai hésité avec Dame E8 aussi, qui est pas mal d'ailleurs, objectivement. Mais en fait, ce qui m'a découragé, c'est que j'ai vu cette finale. Et en fait, je pensais qu'il faisait KF3. Et il m'attaque H4, il me lasse E5. Je pensais que j'étais moins bien, mais en fait, je ne suis pas moins bien. Je ne sais pas comment il fait l'ordi. Je crois qu'il fait ça. Mais bon, ça ne me rassurait pas. Et du coup, j'ai préféré jouer Dame B5. Oui. Qui force l'échange, plus ou moins. Parce que Dame C2, tu ne gagnes rien. Dame C2, je peux faire même Dame D3. Je peux continuer. Moi, seulement. Et du coup, il a pris, j'ai pris, il a pris. Du coup, j'en profite pour me remettre la structure correctement. Et donc, j'avais compris que cette finale, en fait, ça dépendait vraiment de Tour E3 ici qu'il a joué. Et il me semblait que… Ou il a joué B3 d'abord, pardon. Il a joué B3. Tu peux dérouler avec la flèche de ton clavier si tu veux. Tour E3. Et là, j'étais un peu inquiet pendant la partie. OK. C'est un des principaux moments d'inquiétude. Parce que là, je pensais que si j'arrivais à m'organiser, c'est quand même assez facilement tenable. Parce qu'en plus, mon fou ne joue pas trop. Mais c'est vrai que dans les finales, on va le voir plus tard. Dans les finales cavalier contre fou, il va a priori mettre tous ses pions sur blanc. Et j'aurai toujours du contre-jeu, même si c'est vrai que j'ai un pion un peu faible ici. OK, ouais. Je comprends. Son seul vrai plan, F4, E5, ça échange tout, en fait. Son seul vrai plan, c'est de faire une attaque très rapide sur ce pion. F6, ouais. Donc, j'ai joué C5 d'abord. Et ici, franchement, j'avais peur de cavalier E2. Parce que sur cavalier E2, je voulais faire des choses peut-être concrètes. Alors, au final, je pense que j'aurais hésité entre tour H8, qui est le meilleur coup, et D5. Et après tour F3, j'ai essayé de faire marcher ça, en fait. Mais je n'ai pas complètement réussi. Et par exemple, quelque chose comme tour H7, c'est vrai que je mets à ce tour D2 ici. Mais j'étais un petit peu inquiet. Genre cavalier F4. Et je pensais être quand même moins bien. Ou alors tour F4, ce genre de choses, pour attaquer le pion. OK, ouais. Je ne savais pas trop. Mais cavalier E2, il me semble être le principal. Mais en fait, maintenant... Alors, c'est facile maintenant. Je n'ai pas la pression de la partie. Je n'ai pas Maxime en face. Et puis, je suis tranquillement chez moi. Mais tour H8 est vraiment le plus logique. Et en fait, complètement OK. Donc, c'est le seul moment de... Non, ce n'est pas le seul moment. Il y en a eu d'autres après. On va voir. Mais en tout cas... Tu es un peu stressé. Une meilleure question. Oui, j'étais un peu stressé. Parce qu'on ne sait pas. Contre Maxime, ce n'est pas évident. Je n'ai plus trop de temps. J'ai fait fou aussi. J'étais content. Parce que je voulais faire F5. Mais j'étais trop optimiste. Alors, comment on pense à cette idée ? Moi, Laurent, j'avoue, quand je commentais, je n'y ai pas du tout pensé. Comment tu penses à... Je pensais que tu allais mettre tous tes pions sur noir, genre avec G5, mais... Oui, mais je ne voulais pas attendre. Parce que G5, il va préparer gentiment... Il va préparer gentiment F4. Peut-être mettre le cavalier en main. Et puis, je n'avais pas envie d'être... Tu sais, le sitting duck. Tu vois, le canard assis qui est là avec le chasseur. Tu vois, alors après, il peut trater. Mais tu vois, c'est pénible. Ce n'est pas très agréable comme situation. Donc, je ne voulais pas. J'ai vu ce truc actif avec... Je voulais jouer D5 ou F5 à un moment. OK. Pour ouvrir, pour liquider des pions. Et c'est ça. Oui. Et puis, en plus, il y a quand même une logique. C'est que j'ai un fou contre un cavalier. Donc, j'ai quand même envie d'ouvrir la position pour faire jouer mon fou. Et on voit quand le fou vient F5, par exemple. Après, il peut aller en B1 plus tard. Bien sûr. Pas tout de suite. Donc, fou E6, j'étais content. Quand j'ai vu ça, C4, j'ai fait F5. Alors, évidemment, il ne touche pas. Et maintenant, il fait cavalier F3 pour faire cavalier G5. Donc là, OK, c'est chaud. Là, j'ai plein d'options, évidemment. J'ai fait tour H5 pour menacer, en fait, G5. Parce que G5, je n'ai pas cavalier F3. Et si je fais G4, il y a KG5. OK. Bon, là, déjà, j'arrête la variante. Je n'en ai même plus. Enfin, en tout cas, pas la partie. Et KF3, qu'est-ce qui ne me plaisait pas ? Pourquoi je ne fais pas tour H5 maintenant ? Je me suis dit qu'il pouvait prendre. Ça manquait de souplesse, tout ça. Et tour D1, quelque chose comme ça, par exemple. Pourquoi on fait tour H5 et pas tour G8, Laurent ? Ouais, effectivement. Je prends, tu prends et je fais ça. J'aimais bien la tour en H5 parce qu'en fait, je protège toujours mon pion en H4 et je menace parfois de… Ah, je comprends. OK. Bon, alors après, effectivement, c'est vrai qu'en G8, elle a l'air un peu plus active, mais c'est l'influence des Berlinoises, tu sais, où tu joues H5, H4 et la tour en H5 après. C'est aussi peut-être un réflexe, je pense que c'est un truc psychologique où j'ai vu tellement la tour en H5 dans ces Berlinoises que maintenant, je ne réfléchis même plus. G8, c'est un truc de… c'est très 2010, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Donc, mais peut-être que tour G8 est un meilleur coup, ça, ce n'est pas possible, mais je l'amène à H5 automatiquement. Ouais, ouais, je comprends, pour soutenir à H4. Et la tour D1, en l'occurrence, je n'ai pas de solution, en tout cas, même maintenant, je ne vois pas de solution simple. C'est quand même tour D5 qui est une menace. Et G4, ça ne marche jamais, il n'y a plus en prise. Alors, tu peux essayer même, admettons, même le fou n'est pas en prise, admettons, mais même ça, ce genre de scénario, je ne suis pas très content. Est-ce que je peux perdre le pion H, il y a deux pions pas assez liés, maintenant, ça peut être chaud, ça. Donc, ok. Donc, c'est pour ça que j'ai fait tour H5. Ouais. Et je me suis dit que ça active la tour indirectement, je vais pouvoir avoir des D5. Ça protège mon pion et ça prépare un éventuel G5. Yes. Bon, l'inconvénient, c'est que ça se met dans la fourchette. C'est-à-dire que ça se met dans la fourchette ici. Ok, ouais. Mais donc, j'ai dû calculer, sur cahier D3, j'avais toujours G5. Voilà. Ok. Et son cahier D3, du coup, il n'est pas très bien placé, quand même. Parce que l'idée sur E5, il a l'air fort, j'ai paniqué à moins, d'ailleurs, pendant la partie. Non, je ne crois pas que ce soit ici. Je me suis dit, il y a E5, là, peut-être, et tout ça, mais j'ai B6. J'ai fait B6, ouais. Ouais, je ne touche pas. Et attention, je me laisse D5, je peux être mieux. Je peux être mieux assez rapidement, en fait. Donc, il a joué tour D1, j'ai joué au Roi C7. Bon, petit coup sûr. Cahier D3, c'est là où j'ai cru que… Je ne sais plus où est-ce que… Cahier D3, G5, à un moment, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu peur de ce genre de truc. De E5, ouais. Genre B6, quand même. Mais en fait, tout va bien. Je peux même jouer tour H6. Je ne sais pas, on se fait des films. Dans la partie, tu es entre égal et avantage blanc, c'est ça ? Non, en fait, je ne suis jamais moins bien. Ok, ouais. Objectivement parlant, je ne suis jamais moins bien dans cette partie. Dans ma tête, ouais, dans ma tête, je suis pour nul. Non, dans ma tête, je sais que ça va, c'est quasiment certain. Mais je sais qu'il y a quand même un potentiel de faire une… Il y a des quoi à trouver pour toi. Et je sais qu'il va me poser des questions et qu'il ne va pas lâcher. Parce qu'en plus, il se trouve, en l'occurrence, à ce moment-là du match, c'est archi tendu. Ouais, complètement. Le match est chaud. En fait, ton échecier va être décisif. Ouais, ou pas loin, quoi. Ouais. Enfin, peut-être qu'il ne va pas être décisif au final, mais ouais, ça ne va pas être loin. Donc là, G5, il fait pion prend, fou prend. Et là, il fait ce F3. Et là, effectivement, le truc tentant, il a voulu me… Il me connaît, il veut que je fasse fou prend D3. Yes. Et je pense que c'est nul quand même, mais bon, c'est des souffrances. Tu vois, il va prendre comme ça, il va jouer tour D5 ou il va jouer tour D, prend D3 et ensuite tour D5. Et c'est vrai qu'en fait, mon fou, il est objectivement meilleur sur Cavalier. Si j'arrive à… Parce que justement, dans les scénarios comme ça, tour H8, roi F2, tour H8, il a pris, j'ai pris, il a joué KSC1. Ça, c'est la partie. Et c'est vrai que… Ouais, c'est la partie. Et c'est vrai qu'à un moment… Alors, attends, ça a marché comment cette histoire ? Oui, c'est ça. Je me suis dit, il y a Cavalier F2 ici. On va discuter après la partie. Ok. Et en fait, tour H8, KF2 me faisait un peu psychoter parce qu'il vient ce tour D5. D'accord. Et ensuite, Cavalier E4. Et c'est vrai que je peux avoir ce pion faible. Donc, j'ai calculé ça. Tour prend, tour prend. Tour D5, tu vois le genre de truc que je calcule. Tour prend, pion prend. Cavalier E4. Il attaque G5 et C5. Et en fait, en l'occurrence, ici, il avait une solution plus simple que la mienne. C'est-à-dire qu'il a vu B6. Et en fait, il a vu… Ok, il prend G5. Maintenant, je fais fou B1 et en fait, je me venge là-bas. Et en fait, ce que j'ai vu, moi, c'est que je faisais fou prend E4, pion prend E4, Roi D6, Roi F2, Roi E6, Roi F3, Roi F6, Roi G4, Roi G6. À toi de jouer. Si tu fais A3, je fais A5. A4, B6. Si tu fais A4, je fais A5. Ouais. Et en fait, c'est à toi de jouer. Par contre, si c'est à moi de jouer, c'est perdant. Ouais, bien sûr. Donc, tu vois, ça se joue au tempo. Donc, en fait, quand je suis sur cette position, j'ai vu cette finale de pion au tempo. Ouais. Donc, en fait, c'est pour ça que je réfléchis. Tu vois, pour moi, elle est importante, cette variante. Bien sûr. Bon, après, variante longue, variante fausse. Ouais, du coup, il y avait le coup B6 pour fou B1. Ouais, mais je ne l'avais pas vu. Et en fait, sur KF2, j'ai vraiment envie de faire Tour E8. J'ai vraiment envie de faire marcher Tour E8, tu vois. C'est quand même archi naturel. Et c'est vrai que ce n'est pas énormément d'options ici avec les noirs. Peut-être fou B1, tu me diras. Mais non, je le vois. En fait, ce truc avec fou B1, en fait, j'ai joué trop passif. En fait, ça déséquilibre comme la position, cette histoire de fou B1. Il a des pions passés à l'aile roi, toi. Ouais, mais en fait, je ne crois pas. Non, non, je ne crois pas. En fait, je crois que c'est vraiment... Ouais, je crois. Non, psychologique. Enfin, je veux dire, ouais, peut-être dans... Ouais, bien sûr. Mais là, en fait, il est juste moins bien. Ouais. Si tu manges tout et tu vas gagner, ouais. Ouais. C'est quand même chaud pour lui, quoi. Yes. Donc... Ok, mais c'est ultra sympa de voir les trucs que tu calcules. Ouais, ouais. Donc, F3, toi. Et finalement, il joue au roi F2 rapidement. Ouais. Donc, je fais tour E8. Il prend, prend, KC1. Et là, encore une fois, il veut faire cavalier E2, KC3. Ouais. Là, encore une fois, j'ai réfléchi de manière... De manière un peu passive. En fait, l'ordi dit ça. Je suis quasi... Je suis mieux, en fait. KV2, là, je fais B5, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, je ne sais pas. Faites 3, C6. Ok. Mais ça, contre un joueur plus faible, je le joue, en fait. Mais tu as le tandem, en plus, Laurent. Ouais. Non, mais en plus, il commence à avoir les pions sur blanc. Je me laisse B4. Ouais. Il commence à vraiment avoir des bons scénarios. Ouais, c'est parce que c'est Maxime. Et c'est parce que c'est le match, aussi. Et que je suis en mode, je vais essayer de tirer la nulle. Ouais. Contre Jules. Moi, j'essaye de... Hein ? Contre Jules ? Moi, je la joue à fond pour le gars, le pauvre. Si tu le regardes, attention, là, dans cette position, il n'y a plus de corpo qui tienne. Et donc, là, effectivement, j'ai juste voulu empêcher ces menards. Donc, j'ai tour E5, cavalier E2 et fou D7. J'étais hyper content. Je mets mon fou en C6. Ouais. Et comme ça, il n'y a plus rien qui se passe. Tu vois, KD3 fou C6, maintenant, il ne peut pas faire KD5, fou prend et tour prend. Ok. Tu vois, donc tour E5, fou C6, c'est vraiment le truc. Et mes prochains coups, je les connais, c'est Rd7, Rd6. Et les finales de Roi, elles sont élémentaires à calculer pour toi ? Après KD5 fou prend, tour prend ? Là, je vais être bien, là. Pardon. Parce que c'est moi qui me crée le pion passé, non, là. Genre, je fais ça. Ouais, parce qu'en fait, j'ai trois. Je prends, Roi prend, je fais Roi D7. Comment tu fais pour me les attaquer ces pions ? Je vais te faire C4 aussi, peut-être que tu ne rattrapes pas le pion. Ok, ouais. Ouais, c'est ça, F4, pion prend. Alors, tu as le pion passé éloigné, certes, mais en fait, je ne me le crée pas tout de suite, le pion passé. Ouais, toi, tu as le pion passé protégé, ouais. Enfin, quasi, ouais, en devenir. C'est ça, ouais, quasi. Ouais, ouais. Ouais, je n'ai même pas besoin de l'avoir, en fait. Donc là, je ne sais pas si... Ok, donc, ouais, facile à évaluer la finale après, tu reprends D5. Ouais, facile à évaluer, ouais. Et en plus, qui est D5, je ne suis même pas obligé de prendre, en vrai. Je peux faire ça. Donc, il a joué tour D3. Ouais. Donc, j'ai fait Roi D7. Et là, il fait G4. Ok, qui me force plus ou moins, je n'ai pas envie de... En plus, j'étais content. Donc, en fait, tour D3 est un coup de préparation de G4. D'accord. Parce que G4, sinon, je prends ici et je fais tour E3. Ok, ouais. Peut-être qu'il n'a pas voulu... Non, non, je ne fais pas tour E3, d'ailleurs. Pourquoi il n'a pas fait G4 tout de suite ? Pourquoi pas tour E3 ? À cause de... Tour E3, il y a cahier D5. Ouais, ça devient chaud, ça. Non, j'aurais joué ça, probablement. Je suis revenu là. Je ne sais pas pourquoi il y a joué tour D3, d'ailleurs. Ok, ouais. Roi D7, G4, puis on prend, Roi prend. Et là, je fais tour E1 et là, j'étais content. Ouais. Parce que je commence à m'activer. Elle commence à être facile à jouer, cette position. Alors, c'est vrai que c'est vers le 40e et j'ai assez peu de temps. Mais je trouvais que ça commençait à devenir ça. Mais là, H4, évidemment... Ouais, là, on est au 39e coup. Donc, tu vas jouer ton 40e tranquillement. Il doit te rester quoi ? Il te reste entre 6 minutes, un truc comme ça, là ? Ouais, donc ça va, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, le problème, c'est sur Roi G4, j'ai échec. Oui. Il va venir là ou là, Od2 et tour G3. Ouais. Et donc, j'encaisse F3 ou H3. Donc là, ça commence à sentir bon. Là, tu es sûr que c'est OK, en fait ? Ouais, je suis sûr que je suis OK. Et là, en fait, Roi 6, Roi G5. Encore malin, ce Roi G5. Il veut mettre la tour par là pour que je revienne là, faire un petit échec. Ouais. Bref, et là, en fait, je me suis arrêté un petit quart d'heure pour trouver un truc. Et je suis assez content, en fait, de ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un truc qui arrête la partie, en fait. OK. Où il n'a plus d'essai, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est ça. A6 d'abord. A6, ouais. On va menacer B5. OK, A4. Et maintenant, tour G1. OK. Donc, il ne va pas s'exiler là-bas. Roi F4. Et là, je reviens. OK. Et en fait, tu ne peux pas bouger sous Cavalier. En fait, je vais jouer les finales de tour. Bien sûr. Et tour D2 pour faire tour H2 et machin. C'est la partie. C'est la partie. C'est la partie. Et je me laisse échec. Et tu as un problème. Ah, il y a Pion F3. OK. Donc, en fait, j'ai trouvé le truc pour arrêter la partie tout de suite. OK. Ce que je voulais. Et évidemment. J'avais marre de cette partie. Et le scénario du match fait que ça va… Ouais. Je sais que c'est bon. Parce qu'en fait, il y a… Bon, de toute façon, je ne vois pas gagner cette position contre Maxime. Mais en l'occurrence, il y a un partout. Et Rothstein a quand même une position qui semble très prometteuse contre Yannick Godzoli. Donc, on a besoin du match nul. Et Bilal contre Mofsessian, ça tourne en rond. Bon, Mofsessian est un peu mieux, mais il n'a pas encore perdu. Ouais. Donc, clairement. Je me dis que même à ce moment-là, je me dis que même si je perds, on peut gagner. OK, ouais. Ça dépend de Bellasen contre Mofsessian. Mais il se trouve que si je fais nul, c'est quasiment… Le titre est quasiment acquis. Yes. Il suffit que Rothstein maîtrise sa finale de tour. Donc, il fait tour D2. Tour D3, pardon. T'as senti le moment où Maxime, il a compris que ce ne serait pas gain pour lui ? Genre, il y a eu un moment ou non ? Non, non, non. Pas spécialement. Bon, là, évidemment, quand il joue tour E3. Mais là, je ne voyais pas comment il continuait. Et lui non plus, du coup. OK, ouais. Tour E3, tour Prends, Roi Prends. Et là, j'ai un dernier truc à trouver, évidemment. C'est qu'il ne faut pas faire D5 tout de suite parce qu'à la finale de pion, je ne sais pas si elle est perdante ou pas, mais elle est au minimum dangereuse. Et là, il y a A5. En fait, je ne peux plus me créer de pion passer. Je suis trop loin. Roi C6, il va faire F4, tout simplement. Et là, il y a un problème. Donc, en fait, ici, cette finale, attention, je veux faire B6 et je mets A6 D5. Et je cherche tout. Genre, on va faire un truc comme ça. Je vais prendre. Tu peux même gagner un tempo si ça te fait plaisir. Je fais ça, ça, ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire B5, C4. Et voilà. Donc, Roi F4, admettons. Mais Roi F4, B5. Puis on prend, puis on prend. Je ne suis même pas en retard, en fait. F6, Roi E6. Roi G5, Roi F7. Bon, mais ouais, voilà. Bon, bref, ça va. Ça se termine comme ça, par nul. Donc, en fait, le pion passé, un petit peu éloigné. Je ne joue pas du tout parce que j'arrive à tout liquider. Allez, le Dame, en fait, il n'y a plus de pion. Ouais. Et même, il y a des scénarios où il ne reste que les pions A. Attends, comment ça peut marcher, cette histoire ? Admettons un truc comme ça, tiens. Allez, A5. Mettons, je prends même là. Tu fais Roi D3. Je fais Roi E5. Tu fais Roi C4. Je fais Roi P4. Roi P4. Je fais A4. Puis on prend Roi E6. Voilà. Je suis à temps, quoi. Je suis tout le temps à temps, en fait. Même si j'y ai joué mal, quoi. Ouais, je comprends. Donc, en fait, B6, c'était le dernier micro-test, mais qui n'est pas vraiment un. Ouais, pour toi, tu te balades quand tu joues B6. Ouais, ouais. Là, ce n'est pas… Ce n'est pas dur. Ce n'est pas très dur. Jibé l'a même trouvé en live dans les commentaires. Même Jibé l'a trouvé ? Ouais, en direct. Il a trouvé B6. Tu l'as aidé un petit peu, non, quand même ? Ah non, vraiment, là, il m'avait épaté, pour le coup. Il a trouvé B6, ça, c'est… Il m'a expliqué pour toi. Non. Ça a regardé son téléphone ? Je ne sais pas s'il avait caché un truc. Il y a un truc, là. Il faudra que tu lui demandes. Ouais. Donc, ouais, B6 pour se créer le pion, et voilà. OK. Et donc, du coup, nul. Et encore un titre de champion de France avec Bijulia. Donc, félicitations, cher Laurent. Un titre qui fait plaisir. Un des titres les plus beaux, parce que… Pas favori, hein. Ouais. Alors, on a regardé Moyen-Elo contre Chalon, on était derrière. Entre Clichy, on était derrière. Ouais. Contre Ania, on était très derrière. Ouais. Contre Chartres, c'était à peu près équilibré. On était peut-être un peu devant. Mais enfin, ça fait trois matchs qu'on est derrière à la Moyen-Elo, tu vois. Ouais. Mais il y a le… Vous êtes les champions, en fait. Donc, il y a un truc de champion, non ? Ouais, il y a un truc, apparemment. Quand t'as l'habitude de gagner ensemble, vous êtes un peu abonnés à la victoire. Ouais. Ouais, mais alors, ce qu'ils disent à table, c'est marrant, il y a une blague à table. Ils disent, ouais, mais on a tous perdu vachement de points à l'eau, on est très loin de notre maximum. Je veux dire, mais bon, et les gars, si on perd des points à l'eau, c'est qu'il y a une réussite. C'est génial, quoi. C'est vrai qu'on est à peu près tous à notre minimum depuis dix ans. Ouais. Il y a de Mazé, Leroux, Baki, moi, voilà, même Rochstein, 25-85, il a eu 2007, Rochstein. Oui. Tu vois, Rager a eu 2007 aussi. En fait, tu vois, on a des joueurs, même Neidich, il a eu 27-30 ou quelque chose comme ça. Donc, on est tous, en fait, très loin de notre max. Ouais. Donc, ils se réjouissent, machin et tout ça. Mais en fait, je ne crois pas que ça soit très bon. Mais bon, on a une belle équipe et c'est vrai que ça marche bien. Ça marche bien, on a nos… Non, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance et ça, il y a une bonne cohésion, quoi. Bien sûr. Et donc, c'est vrai que ça joue. Ça joue forcément avec le petit truc de réussite. Je ne vais pas raconter qu'on rejoue demain contre Amier, on est sûr de gagner, en fait. Bien sûr. Écoute, c'est top. Prochaines échéances pour toi. Déjà, c'est quand, il y a une Coupe d'Europe, non ? Vous êtes qualifié pour une Coupe d'Europe ? Vous la jouez, cette Coupe d'Europe ? Ouais, on va peut-être y aller cette année. On va peut-être y aller. OK. C'était sur la table. En tout cas, moi, je suis chaud. Je suis chaud pour y aller. Donc, voilà. C'est le même format, c'est 8 joueurs ? Grinqueux, hein ? Grinqueux. Monsieur Grinqueux, n'hésitez pas à nous envoyer en Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, c'est cette partie. C'est un endroit sympa, en plus, au mois d'octobre. C'est où ? On a déjà la destination ? Ouais, j'ai oublié ça, par contre. OK. Donc, prochainement, moi, je commande des candidats tous les jours à 14h45. Alors, ce n'est pas sur Twitch, parce qu'on n'a pas le droit de mettre les caméras. J'ai vu, moi, je t'ai... Mais tu sais que le premier jour, je t'ai cherché sur Twitch, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, c'est demain... Ils ont l'exclusivité, en fait. C'est méchant de... Ils sont très méchants, Chesscom. OK. Ils ont acheté l'exclusivité sur Twitch. Waouh, OK. OK. Donc, nous, on peut... Donc, Chess24, c'est vrai qu'il y a un show en anglais. Bon, je suis bon, TechFresh, c'est très bon. Mais en fait, je n'arrive pas encore à faire deux shows tout seul, un sur Twitch, sur les caméras et un avec caméra sur YouTube et Chess24. Ah ouais, ça, c'est impossible. C'est un joueur. Ouais, ça, c'est un peu compliqué. Donc, vous pouvez me retrouver soit sur YouTube, soit sur Facebook, mais je vous conseille le mieux de venir sur Chess24. Donc, j'ai ça. Après, il y aura le week-end final de Bundesliga qui se joue dans les locaux magnifiques de mon club, Werder Bremen, où on joue quand même dans les salons VIP du stade de foot. OK. On est quand même pas mal. On a le stade de 60 000 personnes. Il est beau, le stade de Bremen. Ça, de 60 000 personnes, en face de toi, on fait toujours la partie, mais derrière, tu as un stade de 60 000 personnes, donc c'est assez sympa. Je vais jouer ça à la mi-juillet et après, direction Chennai d'abord. Ah, Chennai. Ouais, les Olympiades. Eh ouais, t'es un surpris. Non, 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 j'avais oublié, mais c'est vrai que s'il y a Chennai qui est avant Albi, tu joues dans l'équipe, il y a Maxime Lagarde, il y a Jules, il y a Marc-Andrea Maorizzi, qui, et il y a, j'ai oublié qui ? Non, c'est bon ? Et toi ? C'est pas très sympa, j'espère qu'ils nous écoutent pas. Non, attends, 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 je la refais. Non, arrête, tu me mets mal à l'aise, Laurent. Attends, il y a toi, Laurent ? Ah, c'est dommage, t'avais pas beaucoup d'ennemis jusqu'à ce soir. Il y a Jules, il y a Jules Moussa, il y a Maxime Lagarde, ah oui, j'en ai oublié, il y a Marc-Andre, attends, qui ça peut être alors ? Baki, il joue pas ? Non, non, Baki, il joue pas. Non, mais c'est pas grave, je te laisse te... Attends, aidez-moi dans le chat, attendez, attendez. J'ai pas la réponse. Non, je pense pas que ce soit Romain, Édouard, attendez, c'est qui ? Là, j'ai oublié un top joueur français. Ouais, ouais. Cornette, bravo Ieka. Mais non, Cornette, non, il joue, il est sélectionneur de l'équipe féminine. Non, c'est Gonzoli le sélectionneur. Ah, ok, c'est pour ça, j'ai pas le nom. Il y a un changement, ouais, c'est pour ça. Ok, ok, je suis pas au fait. Ok, Cornette. Gonzoli est sélectionneur des filles. Ok. Ouais, d'équipe féminine. Féminine, ouais. Ah, bah génial, ok, bah écoutez, on suivra ça. Donc, ouais, moi j'ai accepté longtemps en fait, donc je connaissais pas tout à fait la composition du kiff, mais bon, c'est un peu dommage évidemment, tout le monde, je crois, en tant que fan déjà, on a envie de voir Alireza et Maxime jouer, mais je crois que ça sera reporté dans un calendrier peut-être plus, bah mieux et une destination moins lointaine et moins caliculaire. Bien sûr. comme dirait SuperCovid, donc voilà. Donc, moi, ouais, étais assez chargé. Et ensuite, Albi, on va être bien Albi, tu viens Albi ou pas ? Pas sûr, parce que JB, ok, non, je veux pas… Ok, pas sûr, je réfléchis encore. Pas sûr ? Et c'est parce que JB, quoi ? Tu fais son radar encore ? Non, il m'a dit qu'il n'y avait pas forcément la clim dans la… Mais je devrais pas dire ça, mais… Ok, non, 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 vous, vous, les top joueurs, vous allez être au frais. Et dans les Open, il n'y a pas la clim ? Pas sûr, mais ok. J'espère qu'il n'y a pas la clim. Mais attends, parce que je peux pas dire ça et en même temps diffuser la bande-annonce. En plus, t'es sur la scène, t'es quand même sur le Twitch de la FFE. Non, je vais sûrement aller Albi parce que même s'il n'y a pas la clim, en fait, j'adore jouer l'accession et le championnat de France, c'est trop trop bien. Ah, je pensais pour commenter. Ah non, pour commenter, non. Moi, j'y irai en tant que joueur, je pense. Mais moi, le président, j'ai reçu le président il y a trois jours, il m'a dit qu'il y avait la clim. En général, normalement, le président est là pour faire les promesses et le vice-président est là pour les casser. Je ne sais pas. Non, ok. Dans le chat, je précise, je ne suis pas sûr de cette info. Ok, donc à vérifier, mais j'y serai peut-être. C'est une info assez importante quand même. Ouais, parce qu'il va faire chaud, à mon avis, Albi. Donc toi, il y a le nouveau format, là, Laurent. Ça te plaît, ça, ou pas ? Je t'ai déjà demandé, je pense. Ouais, ça dépend. Ça dépend si je gagne. Si je gagne, ça me plaît. Est-ce que tu joues le... Attends, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu joues... Non, ok, je ne te la poserai pas. C'est quoi ? Est-ce que je joue l'accession ? Si tu joues l'accession, si tu perds round 1, je viens Albi. Non, mais tu ne joueras pas l'accession, évidemment. Tu peux attendre l'accession. Attends longtemps. Non, mais en tout cas, tu as gagné des points. Tu as gagné des points dans ce top 16. Oh, magnifique. Génial, ouais. Beaucoup ou quoi ? Au moins 7. Ok. Et au plus aussi 7. Bon. Donc, tu te relances, là. J'ai raté Pierre. Pierre, si tu nous regardes, Pierre Barbeau. Tu resteras à ma déception du tournoi. De ne pas te battre, mon petit peu. Ah, ouais. C'est quand même... De ne pas te battre, Pierre Barbeau, disons. Je m'attendais à tout sauf à ça. C'était la seule contrarieté du tournoi, écoute. Mais elle est assez grosse. Ouais. Pas votre Pierre. Je suis tellement moqué de lui. On était coéquipier à Kishi. C'est le karma. Ouais. Bon, écoute, merci beaucoup, Laurent. Je ne veux pas te refaire un aller-retour sur Zoom. Donc, écoute, je pense que... Ouais. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir. C'était un plaisir, vraiment. Ouais. Bravo. Bravo pour... Bah non, mais tu sais que tu as fait gonfler les chiffres. Depuis que tu es là, il y a eu le double d'audience. Donc, ça ne m'étonne pas trop. Il y a le double d'audience ? Ouais, c'est passé de 100 à 200 en moyenne. Ouais. Que 200 ? On n'est pas d'amis. Bah non, mais attends, ça, c'est juste sur Twitch. Après, il y a YouTube. Vous étiez 2500 ce soir. Où ça ? Vous nous regardez. Non, on ne sait pas. Je le demande sur les chiffres. Non, mais il y aura les... Ouais, donc pour tout le monde, il y aura la VOD, la VOD sur YouTube. Donc, vous pouvez voir ça en replay dès demain matin. Un grand merci, Laurent. Franchement, j'avais déjà apprécié comment tu es avec toi au top 16. Non, mais c'était vraiment très sympa. Incroyable. Et puis, on se fait un bad quand tu as un peu de temps. On se fait un bad, ouais, ça marche. Ok. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi le live. Et puis, on se retrouve... Alors, on ne se retrouve pas pour une prochaine masterclass. C'est terminé, il n'y a pas de masterclass. Mais retrouvez Laurent dès demain pour les candidats à 14h45 chez S24. Et puis, voilà. Ciao, ciao les amis. À très bientôt. Bye bye. Ciao.